Rebonjour, quelques mots pour vous dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest. C'est très bien organisé puisque Christophe Lusset, viens devant Christophe, tu ne vas pas te planquer. Christophe Lusset qui est le responsable des rencontres à Sud-Ouest et qui monte sur scène. Merci, très bien, voilà, tu vas bien, ça va. Christophe vient d'arriver et ce partenariat entre Sciences Po Bordeaux et Sud-Ouest, je le dis chaque fois que j'ai l'occasion, mais je rajoute une unité à chaque fois, chaque année, existe depuis 36 ans. Donc c'est un partenariat qui est tout à fait durable et qui est surtout assez exceptionnel entre un établissement d'enseignement supérieur comme Sciences Po Bordeaux et puis un grand titre de la presse quotidienne régionale, le journal Sud-Ouest. Il se trouve qu'au fil du temps, des partenaires se sont associés et nous ont rejoints. Vous les avez présentés sur les, comment on dit en français, roll-up présents ici dans la salle, dans cette merveilleuse station au zone. Et donc vous voyez le CIVB, c'est toujours utile, vous repartirez peut-être, on ne sait pas, avec un flacon qui pourra vous rendre service. Ça veut dire conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, mais ça vous le saviez. Merci, Yohan. CIVB, également le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Arkea, et puis la librairie Mola, qui explique notre présence en ce lieu. Il y a eu déjà de très belles rencontres ici au titre du partenariat des rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Il y a deux ans, Sylvain Tesson, peut-être que certains parmi vous y étaient. Et puis l'an dernier, la grande historienne, Michèle Perrault, femme absolument remarquable, et en particulier grande historienne de la classe ouvrière et des femmes. Voilà, on est très, très heureux d'être chez nos amis Mola. Je salue Mathilde Mola, qui est là-haut, et j'excuse, je crois, Denis Mola, qui est retenu à l'extérieur. Tu veux dire quelques mots, Christophe ? Et puis après, on donnera la parole à Aude Giré, qui va modérer cette rencontre avec Yohan Sfar. Simplement pour vous remercier d'être là, pour cette rencontre exceptionnelle qu'on organise ici en décentralisé. On aura d'ailleurs une autre rencontre décentralisée dans un tout autre cadre, la semaine prochaine à Sainte. Nous emmenons les étudiants à Sainte, à Royan, pour parler du patrimoine de Saint-Onger et de l'Académie de Saint-Onge. Comment fait-on pour animer la vie culturelle dans une ville moyenne, avec une académie de haut niveau ? Voilà, donc si certains d'entre vous n'ont rien à faire le jeudi 20 février, surtout rejoignez-nous à Sainte, à l'abbaye aux Dames. Voilà, je vais laisser la parole à ma camarade Aude Giré, qui a préparé ce débat, pour accueillir Yohan Sfar. Et le remercier beaucoup d'avoir pris cette journée, pour nous consacrer cette journée, pour nous parler de toutes sortes de choses, de bande dessinée, mais de bien d'autres choses. Voilà, merci aux étudiants qui ont tout préparé. Voilà, et puis bonne rencontre jusqu'à 16h. Voilà, merci à tous. Eh bien, bienvenue, Yohan Sfar, dans ce grand oral. En attendant les questions des sept étudiants qui vont se succéder pour les deux heures à venir, je vais brièvement essayer de vous présenter au public de la station Ozone. Alors, vous le dites vous-même, ce qui est premier chez vous, c'est le dessin et l'envie de raconter des histoires. Dans votre galerie de personnages, derrière les plus connus, le chat du rabbin ou le petit vampire, se déploient des dizaines d'autres. Tout le temps dont nous disposons aujourd'hui ne suffirait pas à les énumérer. Aussi, je me contenterai d'évoquer des chiffres qui parleront d'eux-mêmes. Vous êtes née il y a 48 ans à Nice, et c'est à l'âge de 22 ans que vous avez vu publier vos premières œuvres chez plusieurs éditeurs simultanément. Dix ans plus tard, vous aviez déjà donné naissance, en solo ou en collaboration, à plus d'une centaine de titres. Depuis, vous n'avez jamais arrêté. Vous vous décrivez comme un dessinateur compulsif, dessinateur avant tout et scénariste, directeur de collection, éditeur de bandes dessinées. Vous êtes aussi romancier, dessinateur de presse et homme de cinéma. Réalisateur, vous avez remporté le César du meilleur premier film pour Gainsbourg, Vie héroïque, le César du meilleur film d'animation pour Le Chat du rabbin, et vous poursuivez dans cette double voie de la direction d'acteur et de l'animation. Mais vous avez été aussi commissaire d'exposition sur Brassens, chroniqueur radio, réalisateur de publicités, de clips musicaux ou de pochettes d'albums pour Thomas Fersen ou Dionysos, et enseignant au Beaux-Arts de Paris depuis 2016. Et vous assumez aussi, et ça n'est pas la moindre de vos fonctions, celle de président d'honneur pour la Ligue des auteurs professionnels, un mouvement que vous avez contribué à créer et qui mène actuellement un combat remarqué pour les droits des auteurs. Votre mémoire de philosophie, intitulée Le complexe du golem, portée sur la représentation de la figure humaine chez les peintres juifs, des peintres que l'on retrouve dans vos albums, tout comme les chanteurs que vous aimez, vous estimez que la bande dessinée est le médium idéal pour transmettre des idées. Votre univers d'auteur reflète ces échanges d'idées. On y parle, on y débat, on y dispute beaucoup, on rit ensemble aussi, dans une volonté de célébrer l'amour entre les êtres et la joie de vivre face à l'omniprésence de la mort. Dans les mondes que vous imaginez, le fantastique, un de vos domaines de prédilection, se taille la part du lion, et l'humour ne perd jamais ses droits. Qu'il parle d'amour ou de religion, vos héros savent, tout comme vous quand vous vous mettez en scène en tant que personnage dans vos albums, se moquer d'abord d'eux-mêmes. Vous vous inquiétiez, il y a quelques années en tant que créateur, de conserver avec le temps un terrain de jeu qui vous rende heureux. Sur ce terrain, en 2020, on trouve les récents albums de la série Donjon, paru en janvier, une aventure unique d'Heroic Fantasy que vous avez relancée avec Louis Strondheim, mais aussi votre version de Blueberry avec Christophe Blain. Et à la fin du mois, vous publiez chez Albain Michel le dernier juif d'Europe, qui est la suite de votre roman L'Éternel, paru il y a déjà sept ans, une suite qu'on n'attendait plus. Et en octobre sortira le film d'animation inspiré de petits vampires. On peut donc supposer que le terrain de jeu de l'image et des mots continuent à faire votre bonheur, un bonheur que nous sommes nombreux à partager en tant que lecteurs. Et c'est le cas notamment des étudiants qui sont ici présents. Et qui vont commencer à vous poser des questions sur, d'abord, votre trajectoire artistique. Donc je vais céder la parole à Sarah, qui va vous poser la première question. Merci, bonjour. Bonjour. Donc la première question, vous parlez souvent de votre frénésie créatrice. Comment expliquez-vous une telle diversité dans vos formes artistiques ? En fait, j'ai des journées très calmes. Je dessine beaucoup, j'écris beaucoup, mais de façon assez monotone. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui sur Instagram, on m'a dit, pourriez-vous expliquer votre méthode de travail ? En fait, c'est assez simple. Je me lève tôt, j'écris, puis ensuite je dessine, et surtout, je n'oublie pas de lire. Mais avec ce calme-là, c'est-à-dire que chaque jour, quand il n'y a pas de travaux de représentation comme aujourd'hui, j'écris ou je dessine 7 à 8 heures par jour. Moebius disait que ça a consisté à allumer sa télé intérieure. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Lewis Sondard, il me dit, le plus difficile, c'est d'amener le stylo vers la feuille. Je pense que c'est un peu la même chose. Quel que soit notre travail, quand on est amené à rédiger quelque chose, il y a les gens qui s'y mettent toujours au dernier moment parce qu'ils trouvent toujours autre chose à faire ou machin ou quoi. Le jour où on s'aperçoit que mettre le stylo sur la feuille, c'est presque moins fatigant que les heures qu'on va passer à aller au frigo ou à passer des coups de fil. Après, je pense que c'est très facile de raconter des histoires. Il faut oublier tout ce qu'on vous dit sur ce dont une histoire est censée être faite. À chaque fois que vous entendez des professeurs de narration ou des gens qui écrivent des méthodes, vous pouvez être certain que ce ne sont pas de vrais narrateurs. Parce que quelqu'un qui sait raconter des histoires, il va raconter des histoires, il ne va pas faire un livre. Sauf le plus grand d'entre eux, Stephen King, qui a écrit la plus grande méthode d'écriture qui existe. Il l'a écrit pour une raison très simple, c'est qu'il s'est fait renverser par un camion. Il a dit, je suis à l'hôpital, je suis dans un état tel que je ne suis pas capable d'écrire une histoire de fiction, ce qui est plus difficile. Je vais écrire ce qu'il y a de plus con comme livre, c'est-à-dire une méthode d'écriture. Et celle-là est la meilleure de toutes, puisque c'est la plus brève. Ça s'appelle On Writing. C'est le meilleur livre qui a jamais été écrit sur l'écriture. Il y donne des conseils, mais qui changent la vie. Par exemple, il dit la chose la plus importante, c'est le lieu où vous allez mettre votre bureau, parce que comme vous allez y passer 10 heures par jour, mettez-le dans le salon, comme ça, au soir de votre vie, vous vous direz, j'ai vu mes enfants. Si vous le mettez dans le garage, vous ne les verrez jamais. Donc c'est des conseils comme ça. Ensuite, moi je fais toujours la même chose, je raconte des histoires, avec des mots et des personnages. Et ensuite, je suis comme une espèce de moisissure, dès que je vois une porte ouverte, je m'infiltre. Dès qu'on me propose de faire une autre activité, je suis ravi d'y aller, avec toujours l'idée qu'il n'y a rien de mieux pour moi que les bandes dessinées. Donc quand j'ai la chance de faire un film, quand j'ai l'opportunité de faire un roman, je me dis que ça m'aidera peut-être à progresser en bandes dessinées. Le spectre de l'auteur de bandes dessinées, c'est la peur de l'artisanat. Parce qu'il y a une phase très lourde de manufacture des pages de bandes dessinées. On est obligé d'accepter que ça va prendre du temps. Et le danger, comme on s'y met tous les matins et qu'on dessine le même personnage sous tous les angles, c'est au bout d'un moment d'y aller, comme si on fabriquait du mobilier, et Dieu sait que c'est beau de faire du mobilier, mais l'écriture c'est autre chose. Réussir à pratiquer ça en écrivain, c'est-à-dire en étant surpris par ce que disent les personnages. Faire ça au long cours, c'est-à-dire en voyant passer des générations d'auteurs, en voyant arriver de nouvelles perspectives sur le métier d'auteur et en essayant de ne pas trop être pollué. Comment j'explique ça ? Quand j'ai commencé à écrire des bandes dessinées, je devais avoir 8-10 ans, je ne me demandais pas à quelle école je voulais être raccroché, contre qui j'écrivais ou pour qui j'écrivais ou quelles étaient mes idées politiques. J'écrivais parce que des personnages s'exprimaient. Chaque nouvelle école d'auteurs amène un cursus idéologique, à tort ou à raison. Quand on est emporté par ça, on cesse d'être écrivain. C'est marrant parce que je suis très circonspect, surtout quand je partage leurs idées politiques, face aux auteurs qui mettent très en avant leur militantisme de ceci ou de cela pour des causes qui sont tous très très nobles. Parce que selon moi, ce sont des traîtres. Parce que selon moi, la valeur de l'écrivain, c'est de partager avec le public ses doutes, ses angoisses, son égarment. Le fait que, comme Platon faisait dire à Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et on va avoir un véhicule dramaturgique qu'on va parcourir avec le lecteur. Et à l'issue du récit, on va tous ensemble découvrir quelque chose. ça ne m'intéresse absolument pas de faire un livre contre l'antisémitisme. Parce que ce n'est pas un sujet. Parce que je sais à peu près ce que j'en pense. Ça m'intéresse beaucoup plus de faire un livre sur la violence. Parce que je ne suis pas du tout certain d'être un pacifiste. Je ne suis pas du tout certain que parfois, je n'ai pas des accès de violence. Donc, ça m'intéresse de faire des livres sur des sujets où je ne sais pas. Et je crois qu'il y a... C'est David Mahmoud qui parle de ça, qui est un formidable dramaturge américain. Il dit, lorsqu'un scénariste ou un romancier fait un livre, une pièce de théâtre ou un film pour une grande cause, c'est un salaud. Parce que, comme la cause est bonne, vous n'avez pas le droit de dire que son film est mauvais. C'est systématique. On vous fait un grand film pour les Oscars ou pour marchins sur une grande cause avec laquelle vous ne pouvez qu'être d'accord contre la guerre, enfin, je n'en sais rien, pour les animaux. Il y a un truc formidable, c'est le pacte avec le lecteur, avec le spectateur. Quand on va lire une histoire, on baisse notre niveau de crédulité. On accepte de croire au récit. Donc, on accepte d'embarquer pour quelque chose qui devrait être polysémique, qui devrait être complexe. Pourquoi je ne vais jamais faire une histoire où Hitler est le méchant ? Parce que j'adore les méchants. Parce qu'au bout de 20 pages, je vais en faire un type sympathique, je ne pourrai pas m'empêcher. Quand George Lucas invente Star Wars et qu'il met tous les signaux pour expliquer que le côté obscur, c'est des nazis, il leur met des pistolets allemands, il leur met des bottes allemandes, il leur met des machins. Il est complètement con. Au bout de trois films, on sait très bien que c'est Dark Vador qu'on va tous adorer. Donc, il faut écrire sans prisme idéologique. Il faut écrire... C'est Fred qui disait ça. Il disait, surprendre le lecteur, c'est très facile, on met un an à faire le livre et lui, il va le lire au cabinet en 20 minutes. Il faut se surprendre soi-même. C'est-à-dire qu'on est trapéziste, on grimpe en haut d'une échelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fred, on se jette dans le vide et parfois, il y a un trapèze. Donc, voilà. En résumé, il faut lire beaucoup. Merci. Tom, pour la deuxième question. Si vous voulez, je fais une question-réponse longue, une question-réponse brève. Vous parliez de mettre le crayon sur la table et la méthodologie de Stephen King. Pourriez-vous nous parler de votre univers de création ? Avez-vous besoin d'une ambiance particulière ? Et quels sont les éléments d'inspiration qui vous accompagnent ? Oui, la routine du quotidien. C'est vraiment des trucs karaté-kid. Quand ils l'ont fait nettoyer les assiettes. À chaque fois qu'une tâche quotidienne donne le sentiment qu'elle vous fait perdre du temps, elle participe à l'écriture. Donc, j'ai toujours été entouré d'animaux. Il faut s'en occuper. Donc, le matin, je sors le chien, je vais nourrir les chats, je nettoie la pisse des chats parce que si ma femme voit que les chats ont pissé, elle veut qu'on les donne. À ce sujet, j'ai trois chats à adopter. J'ai deux orientaux et un occidental sans aucun préjugé. Ils sont formidables tous les trois, mais depuis qu'on est dans la nouvelle maison, le chien veut les bouffer. Pour l'instant, ils ne sont pas morts, mais j'ai trois chats à adopter, si ça vous intéresse. Donc, je gère les chats. Je n'oublie pas d'aller nourrir les poissons de mon fils au deuxième parce que mon fils fait ses études ailleurs dont il faut que quelqu'un nourrisse ses poissons. Au bout d'un moment, je me mets à écrire, à dessiner. Au moment où ça risque de devenir de la merde parce que ça fait deux heures que j'y suis, ma femme m'appelle pour que je lui amène du thé. Alors, je lui montre le thé. Je crois profondément à ça. Moi, c'est Moebius, mon maître. Je vais vous citer Moebius 200 fois. Quand j'étais tout débutant et que je n'arrivais pas à publier mes livres et que j'étais ultra malheureux, il m'a dit qu'il va t'arriver deux malheurs dans ton métier. Le premier, c'est quand tu es tellement pauvre et tellement pas publié et tellement dans la merde que tu n'as pas le temps de dessiner. Et le deuxième, c'est si un jour tu es tellement connu que tu n'as plus le temps de dessiner non plus. On te pourrit tes journées avec des trucs à faire. Je suis ravi d'être là, ça n'a rien à voir. Sauf que les petites tâches quotidiennes de la maison, ce n'est pas pourrir sa journée. Quand tu prends une demi-heure pour aller embrasser ta femme, quand tu prends une demi-heure pour voir tes gosses, quand tu prends une demi-heure pour promener le chien, c'est du temps gagné. On en parlait tout à l'heure avec vos camarades. Dans les jeux vidéo, il y a un truc, c'est le mana. C'est Freud qui a inventé ça, mais maintenant, c'est dans l'industrie des jeux vidéo. C'est la puissance magique. Quand tu jettes plein de sorts, ta puissance magique s'en va. Tu commences à écrire, tu crois que c'est super, il vaut mieux qu'au bout de deux heures, ta femme t'appelle pour avoir un thé parce que sinon, ça va devenir de la merde à un moment où tu ne t'en rendras pas compte. Pardon. Oui. Alors du coup, pour la question longue cette fois, parmi toutes les thématiques que vous avez traitées dans votre carrière artistique, quelle est celle qui vous le tient le plus à cœur en fait ? Alors ça, on met très très longtemps à s'en rendre compte. Quand vous commencez... J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'être dans des métiers je ne sais pas qu'on dit où on écrit, où on dessine, où on est créatif et très souvent, au début de votre travail et avant même ça à l'école, vous allez être amené à devoir traiter des sujets. Par exemple, le premier travail publié que j'ai fait, j'ai dû faire, j'avais 12 ans, un dessin pour un institut d'anciens combattants pour célébrer l'amitié franco-allemande. Donc j'ai fait un soldat français, un soldat allemand de la Première Guerre mondiale qui se tenait par le bras, qui marchait entre les mises. C'était lamentable donc ils m'ont donné un prix. la dissertation philosophique où il y a un sujet et il faut rester dans le sujet. Le nombre de fois où on habite des mauvaises notes parce que j'étais hors sujet. Et j'ai passé un temps fou à me battre contre ça et assez récemment finalement, je me suis aperçu que c'était fondamental. Peut-être en lisant la bande dessinée de Christophe Blain, Quai d'Orsay, où il fait parler Dominique de Villepin et Dominique de Villepin dit Tintin, c'est toujours des sujets essentiels. C'est la conquête de l'espace, c'est ceci, c'est cela. Et c'est ça le sujet qui m'intéresse. Ce n'est pas un sujet en particulier, c'est être capable de me dire quand je commence un livre, comme dans une dissertation, quel est le sujet que je traite et naviguer dans ce sujet jusqu'à la conclusion dont j'aimerais qu'elle ait l'élégance d'apparaître d'elle-même, c'est-à-dire sans que je la force. J'ai été... Je suis un amoureux de Conan Doyle et de même un amoureux de Platon et dans les deux cas, ce sont mes idoles, mais j'ai été très déçu quand j'ai découvert que l'un comme l'autre connaissait la fin de leurs histoires avant de les écrire. C'est-à-dire que quand Platon vous raconte une aventure de Socrate, c'est pour vous dire un petit truc à la fin, donc il sait très bien où il vous emmène. C'est-à-dire que le sophiste, ça va être la brutie pendant tout le long. Il n'y a pas un épisode où le sophiste gagne. Même quand il l'empoisonne, ils ont perdu. Conan Doyle, c'est pareil. Conan Doyle, il n'aimait pas Sherlock Holmes. On lui a dit à un moment comment vous faites ? Comment vous faites ? Est-ce que vous imaginez ? Oui, il disait évidemment que je sais dès le début qui est le... Alors moi, j'essaye de ne pas être de cette école-là. Moi, j'essaye d'être de l'école où quelque chose dans le monde des idées sait mieux que moi comment ça va se terminer. Mais moi, je crois que dans une époque où tout le monde veut s'en prendre à l'universalisme et avec quelle brutalité et avec quelle bêtise, on a appris ce matin que Cyril Hanouna finalement n'allait pas se présenter aux élections présidentielles. C'est le seul moment de la vie où tu regrettes Marine Le Pen. Tu sais, il y avait plus... Pardon, je n'ai pas dit ça. Je ne crois pas qu'il soit d'un camp très différent en plus. Mais... Pourquoi je dis les conneries, Barry ? Pourquoi je dis ça ? C'était quoi la question ? C'était le... Oui, oui, voilà. Sur l'universalisme. Une chose essentielle qu'on a donnée au monde. Une chose essentielle. Pourquoi on doit tout au grec ? Le jour où quelqu'un me dit toutes les civilisations ne se valent pas. Moi, je me rappelle de mon grand-oncle d'Algérie quand on lui a annoncé que les hommes sont allés sur la lune. Il m'a dit la lune, elle est comme ça. Comment tu veux qu'ils aillent dessus ? Donc, non, toutes les civilisations ne se valent pas. Et je viens d'Algérie. Donc, pourquoi les Grecs sont supérieurs aux autres ? Absolument supérieurs aux autres. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils ont inventé des choses mieux. Ils ont eu cette idée formidable qui s'appelle la dialectique. La dialectique, c'est que tu amènes une idée et n'importe qui en fasse, quelle que soit sa religion, son pédigré ou son grade, peut la contester. Et si on peut démontrer qu'il a raison, alors ce qu'on appelle l'état de l'art avance. Ça, ça se résume en un mot que nos amis allemands ont adoré. Ça s'appelle la dissertation philosophique. Et le jour où je me suis aperçu qu'écrire une fiction, c'était la même chose qu'écrire une dissertation philosophique, ça allait mieux. Donc voilà. Mon sujet, c'est la dissertation philosophique. Il n'y en aura jamais d'autres parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres dans un monde où la raison rime à quelque chose. Pour rester sur vos sujets, on s'est demandé s'il y avait une ligne directrice dans vos œuvres et on n'en a pas forcément trouvé. S'il y en a une, quelle serait-elle pour vous ? Oui, quand même. Oui, quand même, la rigolade. La rigolade, la gourmandise. Heureusement, on s'est aperçu depuis longtemps que les auteurs n'étaient pas plus malins que leurs lecteurs. On est maintenant dans les chevaliers de la table ronde de la littérature, c'est-à-dire la figure du gars en chair qui parle à tout le monde, c'est complètement ringard, ça ne marche plus. donc ça fait très longtemps que plus personne, en tout cas pas moi, ne cherche ni à instruire, ni à transmettre, ni à donner une idée, ni tout ça. Donc, non, moi, c'est vraiment la gourmandise. C'est comme quand j'ai envie de bouffer quelque chose, comme quand j'ai envie de... Moi, je suis très... Je suis très solidaire de toutes les luttes politiques actuelles et la société avance et c'est formidable que plus personne soit... Enfin, c'est formidable qu'on se raconte que le monde va progresser. Je trouve ça très bien. Mais il faut qu'il y ait quand même un réceptacle pour la sauvagerie. Il faut qu'il y ait un réceptacle pour la dévoration. Il faut qu'il y ait un réceptacle pour les mauvais comportements. Je ne supporte plus qu'on m'explique qu'un artiste doit être quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge et qui doit bien se comporter. Je suis tout à fait capable de lire les romans de Ferdinand Céline du début à la fin, y compris les pamphlets, même quand je sais que Louis Ferdinand Céline, au-delà même de ses livres, a eu un rôle actif dans la collaboration, a eu un rôle passionné dans la collaboration. Pourquoi ? Mais parce que la littérature, ça ne se fait pas avec des pattes de fruits. La littérature, ça se fait avec ce qu'on a de plus dégueulasse, de plus bizarre, de plus irrésolu. Quand on est sûr de son idée, quand on est sûr de son idéologie, quand on est sûr d'être dans le camp du bien, il ne faut surtout pas faire des romans parce que ça va être de la merde. Moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est la littérature comme réceptacte de la sauvagerie. Et le cinéma, c'est le seul lieu où on peut encore se permettre d'être un dictateur. Et je ne parle pas d'agression physique ou d'agression sexuelle, je parle de la folie de quelqu'un qui doit transmettre un rêve qu'il a eu à 200 personnes. Et un jour, c'est quoi le métier de réalisateur ? C'est les entretiens de Hitchcock, d'un côté, mais de Fellini, de l'autre. Il y a un livre de Fellini, je crois que ça s'appelle Ceci est le miroir de mes rêves, mais je ne me souviens plus du vrai titre. Ce sont tous écarnés. Et il explique ce que c'est que d'être réalisateur. Il dit un jour, quelqu'un va s'asseoir dans un cinéma et il va devoir voir exactement le rêve que j'ai eu. Comment faire pour que mon équipe de 200 ou de 300 personnes puisse mettre à l'image exactement le rêve que j'ai eu ? Il n'y a qu'une seule manière. Dès le matin, quand j'arrive sur le tournage, il faut qu'ils ne se préoccupent tous que de moi. Si j'ai mal digéré, il faut qu'ils me digèrent mal. Si je suis marrant, il faut que je... Parce que je vais tellement les énerver, ils vont tellement être gonflés de me voir, de voir mes obsessions, de voir mes maladies mentales, de voir mes machins, que ça va infuser. Sur le film de Gainsbourg qui a été mon premier film et sur lequel j'ai eu très très peu de filtres, il y a eu un jour où j'étais fatigué sur 70 jours de tournage et j'étais persuadé que ça n'allait pas se voir. C'est le jour où on a eu quatre heures de retard et où on n'a pas réussi à avoir nos plans. Et je crois qu'il y a un seul lieu où il reste quelque chose de la monarchie absolue, c'est le cinéma. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec son équipe, ça ne veut pas dire qu'il faut abuser sexuellement des gens, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme un homme. Ça veut juste dire qu'on est dans la situation d'un rêve collectif où un groupe va inventer la fiction que quelqu'un a un rêve qui vaut le coup. Donc le cinéma, c'est formidable parce que c'est une simulation d'un auteur et de ses lecteurs qui essaient tous ensemble de faire vivre un rêve. Voilà. Donc la sauvagerie. Mon moteur, c'est la sauvagerie, il n'y en a pas d'autres. Il y a Marc-Alain Wagnin qui était un des rabbins qui est toujours un des rabbins les plus marrants. Beaucoup de cabales, beaucoup de pensées analogiques, beaucoup de choses comme ça. Il a fait des pages formidables sur les serial killers où il explique que quand on demandait à Sigmund Freud comment il pouvait exister des gens qui massacraient des enfants, c'est quand même terrible. Et Freud était étonné, il disait je suis étonné qu'il n'y en a pas d'avantages parce que la nature humaine pousse au massacre et heureusement, ce qui est surprenant c'est qu'il n'y en a pas d'avantages. Et Marc-Alain Wagnin explique que ces gens qui sont capables de se lever un matin et de tuer 20 personnes, ils ont un pâteau casque ou une fantasmagorie ou une bizarrerie qui est exactement la même que celle du poète ou que celle de la Pity Adelph ou que celle du romancier. C'est-à-dire, à un moment, je ne veux pas citer Bec Bédé après ça mais il a dit une phrase très drôle c'est tellement drôle que ce n'est sans doute pas de lui mais elle est très très bien il a dit le plus difficile avec l'écriture c'est que c'est si facile. Il n'y a rien de plus facile que d'écrire. Tout le monde peut écrire. Donc, celui ou celle qui va devenir romancier c'est celui qui pour une raison ou pour une autre n'y arrive pas. Ça, je crois que c'est le plus important. Quand on y arrive, il ne faut pas le faire. Nathan ? Justement, concernant votre travail, il prend plusieurs formes. Des fois, vous êtes tout seul et des fois, vous êtes en collaboration. Comment ça se décide ce processus ? Ça, on comprend très très vite. Dès qu'on a 14 ans et que les filles vont vers les garçons qui accordent leur guitare et que nous, on est dans un coin avec nos BD, on comprend très très vite qu'il y a le risque de la grande solitude. Donc, dès qu'on peut, et dans mon cas, ça a été la découverte des ateliers avec d'autres dessinateurs, dès qu'on peut, on se met en groupe avec d'autres gens qui ont cette passion des bandes dessinées et on passe nos journées ensemble à faire des BD ou à faire des trucs. Et dans mon cas, j'ai eu cette chance folle avant la fin des Beaux-Arts d'intégrer ce qu'on appelait l'atelier Nawak dans lequel étaient beaucoup des créateurs de l'association. Ensuite, il y a eu l'atelier des Vosges. Ensuite, il y a eu la SNBD, Société Nationale de Bande Dessinées avec Christophe Blin, Yad Satouf, Mathieu Sapin. Et c'est toujours à peu près le petit groupe que je fréquente aujourd'hui auquel on peut ajouter les Wistron Dime. Donc, pour moi, faire une bande dessinée avec une copine ou un copain, c'est avoir envie de passer du temps avec lui ou avec elle. C'est l'occasion. J'ai constaté que les copains avec qui, tout d'un coup, je ne fais plus de BD, on se voit moins. Et c'est dommage parce qu'on s'aime autant. Par exemple, ça fait deux ans que je n'ai pas vu Emmanuel Guibert alors qu'on s'adore, on se téléphone, machin quoi. Mais quand il y a un album en cours, par exemple, en ce moment, je fais des BD avec Mathieu Sapin. Donc, il vient à la maison. Il a sa table, il a son machin et tout. Les Wistron Dime, il a compris qu'en plus qu'on mangeait bien chez moi. Donc, on a repris la série Donjon. Il vient, il passe cinq jours à la maison, il prend un kilo et puis on fait Donjon. Donc, ça permet de voir des copains et parfois aussi, ça permet de rencontrer des auteurs qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer avant. Là, je commence à faire on fait d'autres BD ensemble. Je connais Vince depuis 30 ans et pourtant, on a commencé depuis un mois à faire une BD ensemble. Je découvre des aspects de lui que je ne connaissais absolument pas. C'est venu du fait que ma femme se plaignait que je ne fais jamais de BD porno. En plus, ce n'est pas vrai, je n'en fais pas jamais. Mais je l'ai rencontré, en fait, j'ai dragué ma femme en lui faisant croire que je connaissais très bien Manara parce qu'elle est ultra fan de Manara et je lui ai dit non mais oui, on se connaît tous, tu parles, je vais t'avoir un dessin de Manara. Depuis, je rame Maras pour lui trouver un dessin de Manara. J'ai même déjeuné avec Manara mais comme il est un peu liquide, je ne sais pas ce qu'il a mais ça trempe beaucoup, ça aurait ressemblé à un dessin de Johan Svart donc ça n'allait pas, je ne pouvais pas lui demander ça. Depuis, elle me saoule parce que je ne fais pas des BD porno et elle adore les dessins cochons de Vince et en particulier les nichons. Vince fait des nichons formidables et là maintenant, comme elle est enceinte, elle dit, t'as vu, maintenant mes nichons ressemblent à ceux que décident Vince. Alors dans ce domaine-là, j'ai appelé Vince, j'ai dit, écoute, il y a eu un drame dans ma vie, je n'ai pas eu de dessin de Manara, le dessin que t'as fait à Louise pour son anniversaire parce qu'il l'a dessiné en sirène parce qu'elle rêve aussi d'être une sirène mais je lui ai dit que les sirènes n'ont pas de chaussures à talons donc c'est vrai. Enfin bon, elle rêve d'être sur ça. Et donc, j'ai dit à Vince, écoute, je suis un loser, je n'ai pas eu de dessin de Manara est-ce que je peux faire une BD avec Vince comme ça, je vais remonter dans l'estime de ma compagne et au début, il ne voulait pas mais Walter, notre coloriste, la Duboff s'offre plaisir à Johan alors il a accepté. Alors on va faire une bande dessinée qui s'appelle Porn Zombie et c'est l'histoire d'une nana qui est morte pendant un gangbang sur YouPorn et depuis, elle se venge. Donc voilà, elle a un oeil qui tombe de temps en temps et elle se venge et voilà, je me suis inspiré d'un fait divers au Texas, une dame qui était paraplégique depuis 20 ans et qui tout d'un coup a accouché d'un enfant et ça a donné lieu à une enquête mais c'est ça l'avantage de la fiction, c'est qu'on vous sort le truc le plus abominable du monde et tout le monde se dit et moi je me dis ça ferait une super histoire. Voilà. Et ne me regardez pas comme ça, toutes les vieilles dames dans les magasins de coiffure pensent la même chose que moi quand on leur apprend qu'en fait, le petit Grégory est vivant, qu'il a épousé Xavier Dupont de Ligonnès et qu'ils ont ouvert une secte. Quel âge il aurait le petit Grégory ? Vous avez vu Muriel Bolle aujourd'hui ? On dirait Daniel Cohn-Bandit. C'est mal, c'est jamais sur le physique les blagues. Si, si je veux. Pour revenir sur la couleur, on a trouvé un usage très varié de la couleur dans vos œuvres et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous cherchez à faire passer dans vos différents emplois ? C'est une galère. C'est une énorme galère la couleur. Alors quand c'est mal fait, c'est moi. C'est-à-dire dans la plupart de mes bandes dessinées, quand il y a de l'aquarelle, c'est moi, genre Klezmer ou quoi. Quand c'est Brigitte Findacli ou Walter, donc des coloristes qui travaillent sur ordinateur et de manière beaucoup plus propre, entre guillemets, je ne leur donne jamais aucune indication. Je considère le coloriste comme le musicien sur un film et je lui envoie des pages en noir et blanc et je leur laisse faire absolument ce qu'ils veulent. Après, il peut arriver que je demande des petits changements mais qui vont être des changements de cohérence. Là, c'était la nuit ou là, c'était le jour. Il y a des dessinateurs très différents. Par exemple, Christophe Blain, il est tellement interventionniste avec ses coloristes qu'on peut considérer que les couleurs sont signées Christophe Blain au bout d'un moment parce qu'il leur fait tout refaire, tout changer. Moi, j'ai pris le parti de travailler avec des artistes que j'admire. En l'occurrence, Brigitte Findacli et sur d'autres bandes dessinées comme Chagall, en ce moment, on fait une histoire non pas sur le roman de Renard parce que ça va s'appeler La chanson de Renard mais une histoire sur le Moyen-Âge avec Renard et c'est elle qui la colorie. Et Walter qui, depuis toujours, colorie la série Donjon et qui a fait les débuts de Petit Vampire et tout ça. Voilà, je les laisse faire absolument ce qu'ils veulent. Le problème de la couleur, c'est que c'est un domaine où, en tout cas, dans mon cas, on ne progresse pas du tout. Autant, il y a plein de choses en perspective, en anatomie, en machin, c'est comme la grâce, on l'a ou on ne l'a pas. Moi, je sais que je parviens un peu à faire des aquarelles donc j'ai la chance assez flippante depuis trois ans de faire des dessins dans Paris Match une semaine sur deux. Une semaine, c'est 100p, une semaine, c'est moi. Alors, avant d'accepter, je lui ai demandé la permission à 100p. Il m'a dit, je m'en fous. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Et ça, ça me permet de faire des progrès en aquarelle parce que ce sont des grands dessins format A3 et qui tiennent vraiment comme des illustrations classiques. Donc, je ne sais pas si je progresse mais en tout cas, j'y mets pas mal d'énergie. Il y a quelques règles. C'est Quentin Blake qui me les a apprises. Enfin, lui, il a dit qu'il y en a deux des règles à l'aquarelle. Il a dit, la première, c'est de ne jamais donner à une chose sa vraie couleur et la deuxième, c'est de ne jamais colorier dans les traits. J'ai expliqué ça à Lewis Strondheim le jour où il a voulu se mettre à l'aquarelle et il m'a rappelé huit jours après en disant j'ai fait exactement l'inverse de ce que tu as dit et ça marche très bien. C'est en quoi il avait raison. Il y a la grande différence entre le musicien et le dessinateur c'est qu'en dessin il n'y a pas de solfège. Et pourtant, il faut bien s'inventer des règles. Donc, en dessin, en couleur, en sculpture, on va tous les matins s'inventer des règles quitte à appliquer les règles inverses la semaine d'après. Mais en revanche, je ne crois pas qu'on puisse travailler le dessin sans avoir de règles. J'ajoute, puisque parler de couleur c'est aussi parler d'ordinateur, que les ordinateurs ont fait une irruption fracassante dans nos existences pour le meilleur et pour le pire. Je ne suis pas du tout un ennemi de l'idéologie, de la technologie, j'adore ça. Mais, le nombre de dessinateurs qui se noient dedans et qui se mettent à faire de la merde parce qu'ils sont fascinés par l'outil. Moi, mes profs des beaux-arts disaient toujours votre papier ne doit pas être plus cher que vos dessins. Le jour où on vous donne une tablette iPad ou une tablette Wacom sur laquelle vous pouvez à longueur de temps agrandir et réduire votre dessin, effacer ce que vous venez de faire, rajouter un calque, enlever un calque, il y a un risque de se noyer dedans. Le jour où on vous donne un programme Photoshop ou un programme Procreate dans lequel vous avez 400 brosses différentes ou 30 outils différents de couleur, vous allez être comme les gosses, vous allez voir tout utilisé. Or, en fait, les vrais dessinateurs qui sont super forts à l'ordinateur, j'en fais pas partie, ils utilisent un seul outil, tout le temps le même. J'ai eu la chance de regarder travailler Julien Niel ou Pénélope Bagieux qui sont vraiment des génies à ça, des génies. Et je venais les voir et comme moi, je suis comme les bricoleurs du dimanche, j'ai envie d'apprendre. Alors je me demande comment on fait ci, comment on fait ceci, comment on fait cela et je croyais qu'ils me foutaient de ma gueule parce que l'une comme l'autre ils me disaient ça je sais pas, ça je sais pas, ça je m'en sers pas, moi j'ai juste cette plume puis je change de couleur. Donc si on utilise l'ordinateur de manière aussi basique qu'on le ferait avec un crayon, on va pouvoir y mettre toute sa créativité. Si l'ordinateur a l'air plus intelligent que nous, on va en crever. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ma coloriste Brigitte Findacli et à mon sens c'est la seule, elle travaille à la souris. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Si je sais très bien pourquoi elle fait ça. Mille fois on lui a dit mais pourquoi tu prends pas un stylo ? Elle dit non, parce que si je prends un stylo je vais faire du dessin par dessus ton dessin. Tandis qu'avec la souris je fais de l'estampe. Et c'est pourquoi j'aime tant les couleurs de Brigitte Findacli c'est que ce qu'elle fait avec Photoshop c'est la même chose que Hiroshige ou des japonais faisaient avec l'estampe. C'est la même chose que Vuillard pouvait faire en lithographie. C'est-à-dire que selon moi elle fait du travail d'impression avec la couleur et elle agit à un autre niveau que celui du trait. La magie des bandes dessinées pourquoi ça nous fascine tellement quand on lit une bande dessinée d'un auteur qu'on aime bien ? C'est parce que les personnages et les lettres sont faits de la même main avec la même vibration. Donc la couleur ne doit certainement pas nous mettre de la bouillasse là-dessus. Ça ne doit certainement pas nous le noyer ça doit nous le rendre encore plus lisible et c'est pourquoi j'adore les coloristes en apparence les plus simples selon moi ce sont les plus mélodieux. Donc on a parlé de votre usage de la couleur mais on voulait aussi connaître en connaissant en savoir plus sur votre usage des figures fantastiques. Pourquoi autant de figures fantastiques dans vos oeuvres ? Ah oui c'est vrai il y a des monstres tout le temps dans mes histoires mais d'abord parce qu'ils existent parce qu'ils existent vraiment c'est souvent le monstre ou la créature magique c'est un outil pour décrire notre quotidien on voit si on réussit à avoir peur de quelque chose c'est parce que l'auteur qui en a parlé a mis la main sur un truc a mis la main sur une terreur humaine réelle là le bouquin que je vais sortir dans 15 jours donc la suite de l'éternel ça s'appelle le dernier juif d'Europe c'est c'est l'histoire de ce vampire d'Europe de l'Est qui est coincé à Paris aujourd'hui et il est un peu emmerdé parce qu'il y a des manifs de plein de gens qui veulent tuer des juifs c'est comme ça les gens font ce qu'ils veulent et puis ils ont un slogan formidable leur slogan c'est sale juif nous ne sommes pas antisémites c'est le paradoxe absurde et c'est un roman très positif parce que c'est un roman où on va se rendre compte que tout ça c'est la faute d'un diable tout ça c'est la faute d'un diable qui a une gueule de caricature antisémite et qui depuis Babylone se nourrit de cette haine il transpire cette haine lui-même pourquoi je vais chercher un diable là-dessus parce qu'il y a certains comportements humains qui sont inexplicables si on n'utilise pas le diable tout le monde se pignole avec Dieu en ce moment il ne faut pas oublier le diable qu'est-ce que c'est le diable ? le diable c'est quand depuis plusieurs générations ou peut-être depuis des millénaires des lignées humaines ont un comportement absurde sans savoir pourquoi ça s'appelle quand même éveillé on est somnambule on fait un truc complètement débile tenez je vais vous parler du service dans les hôtels suisses il y a deux jours je ne vais pas vous dire le nom parce que c'est tellement bien je ne veux pas que vous y alliez je me suis trouvé une station à la montagne qui est en Suisse mais pour y aller il faut passer par l'Autriche en réalité même les Suisses n'y vont pas c'est vide c'est extraordinaire ils ont tous des culottes de peau ils sont formidables c'est un paradis sauf qu'ils sont suisse allemands donc le service est absolument parfait sauf quand un truc ne va pas et comme toutes les deux minutes un truc ne va pas quand on leur dit tout de suite on dirait qu'ils veulent vous étrangler et ça fait que tu lances un couple de français avec leur chien là-bas c'est-à-dire ma femme et moi tu pourris l'hôtel dès qu'ils te voient arriver il y a une terreur dans le regard et toi tu passes toutes tes journées à te demander depuis des générations en Suisse allemande on a une vision très particulière du service au restaurant qui vise à être un peu rigide à ne pas regarder la dame dans les yeux à servir le monsieur quand le monsieur demande un truc qu'on n'a pas à se mettre en colère et tu vois que depuis des générations il y a un démon du mauvais service en cuisine qui s'est développé en Suisse bon c'est comme ça et ça c'est le diable ça c'est le diable le diable c'est sur les juifs parce que c'est ma passion le diable c'est quand les gens ont un problème avec les juifs ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi je veux dire que les antisémites m'emmerdent un peu mais ceux qui me dérangent le plus c'est les filosémites c'est les gens parce que moi je milite pour un non-événement juif depuis toujours juste la paix moi pour la Palestine et Israël je rêvais juste que la reine d'Angleterre reste là que ça reste sous mandat anglais et on irait très bien le principal problème du Proche-Orient il n'y a pas de gouvernance en Palestine mais le principal problème au Proche-Orient c'est la proportionnelle israélienne c'est le fait que les Israéliens ont une proportionnelle intégrale héritée du système politique anglais vous imaginez déjà le bordel que c'est en Angleterre vous avez vu le Brexit mettez des juifs avec la proportionnelle c'est pas que les Israéliens sont contre les Palestiniens c'est qu'ils se disputent tellement entre eux qu'ils ont même oublié qu'il y avait des Palestiniens à côté vous imaginez pas j'imaginez pas le degré de dispute en Israël vous leur foutez la proportionnelle c'est la planète des singes je pense que qu'est-ce qu'il y a en Israël aujourd'hui il y a encore les routes anglaises les trains anglais le système anglais il fallait que les Anglais restent ils ont d'autres démons donc voilà je fais ce livre il y a un diable et je pense que c'est des livres très positifs quand j'étais petit j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans grâce à ça je suis écrivain donc j'ai beaucoup de chance j'y parlais tout le temps et puis je parlais aux morts et puis je parlais aux machins etc et on m'emmenait chez les psychologues parce que non seulement ça mais en plus je tenais mal le crayon on me disait mais pourquoi tu crois tellement aux monstres mais enfin c'est extrêmement positif un univers où les morts nous répondraient ce serait tout de même extraordinaire pour moi le vrai monde abominable c'est le monde vous avez vu sur Facebook il y a deux jours cette dame en Corée on lui a organisé en réalité virtuelle la rencontre avec sa petite fille qui est morte il y a deux ans ça c'est le vrai monde c'est pas Black Mirror ils lui ont modélisé sa fille morte en 3D elle met des lunettes et elle va passer du temps avec sa fille et alors ça donc dans mon roman qui arrive dans 15 jours c'est ce que j'ai appelé le Monster World c'est le moment où on est arrivé dans un monde tellement monstrueux tellement monstrueux que plus rien ne nous étonne on n'est plus du tout étonné par rien je vous livre juste les trois premières pages du roman après je ne vous embête plus j'arrête de vendre ma sauce mais j'ai ouvert le roman mon personnage qui est un juif homosexuel qui a annoncé son mariage à ses parents et sa mère est tombée dans les pommes et les pompiers sont venus et ont dû réveiller la maman il essaie d'expliquer comment on s'est trouvé dans le Monster World et il essaie de se dire quel a été l'événement déclencheur il n'a pas vu arriver d'extraterrestres il n'a pas vu d'armée de zombies mais il pense qu'il y a un truc peut-être ça c'était un peu surnaturel c'est la manière dont la crise des gilets jaunes s'est conclue on était dans un moment où le pays était à feu et à sang on ne pouvait plus rouler sur un rond-point on secouait les voitures on allait brûler Macron et tout d'un coup Macron a résolu le problème il a remis tout le pays d'accord il a sorti Johnny Hallyday de sa tombe il l'a fait renaître et on a vu au palais Bercy Accor Arena arriver un Johnny Hallyday ressuscité qui a chanté devant tout le monde ça ne change pas un homme un homme ça vieillit et de voir que le taulier était de retour tout le monde s'est réconcilié il n'y a plus eu de violence policière le pays allait bien et c'était le premier événement vraiment surnaturel qui est intervenu dans le roman en question en présence des deux familles Hallyday celle qui a l'idée de garder le pognon et celle qui a l'idée de garder le pognon aussi voilà et du coup pour la dernière question votre collègue Riyad Satouf a parlé d'un choc artistique qu'il a marqué quand il était petit quand il a vu Arnold Schwarzenegger à l'écran est-ce que vous vous avez vécu un choc artistique pareil ? oui bien sûr ça c'est ennuyeux parce que c'est une passion commune qu'on a de John Minus mais moi j'en ai eu un autre c'est que mon grand-père était très provoquant et il n'aimait pas l'idée qu'il y ait des films interdits aux enfants ça ne lui plaisait pas du tout c'était l'époque où à Nice il y avait encore des films d'horreur et il y avait deux séances on pouvait payer un billet on avait droit à deux séances et il me faisait entrer dans les films d'horreur interdit au moins je ne sais pas de quel âge mais j'avais 10 ans, 11 ans et le premier film que j'ai vu s'appelait en français Le commando des morts vivants et en anglais ça s'appelait Shockers et donc c'est une île paradisiaque où un commando de nazis est mort mais a été ressuscité enfin c'est des zombies nazis de la peau toute un peu quand on reste trop longtemps dans le bain et il y a Peter Cushing qui joue un vieux nazi qui écoute des morceaux et il y a des touristes américains qui arrivent et qui vont se faire tuer les uns après les autres et en particulier il y en a un qui tombe dans des oursins il y a plein de picots alors j'avais adoré j'ai pas osé aller faire pipi après pendant 3 semaines mais non il y a eu pire comme traumatisme parce que c'était l'époque où je voulais voir tous ces films d'horreur mais je pouvais pas tous les voir en particulier j'avais pas de VHS à la maison et je pouvais pas et donc je les inventais on m'offrait les revues de films d'horreur mon grand-père me les offrait et j'inventais des tas de films d'horreur et je les racontais aux copains comme si je les avais vus et là où je me suis fait un peu prendre c'est quand je leur ai raconté un film d'horreur formidable sur une ville américaine où les gens étaient empoisonnés par des jus de fruits qui les rendaient fous et ils devenaient des zombies ils s'entredévoraient et j'ai dit que le titre de ce film c'était les raisins de la colère et là on m'a vu et maintenant pour revenir à la terreur l'image qui m'a fait le plus peur de toute mon enfance je vous raconterai le vibromaçon après l'image qui m'a fait le plus peur de toute mon enfance et ça c'est important pour montrer que un monstre vous avez vu la série Outsider de Stephen King qui est en ligne sur OCS depuis 2-3 semaines c'est terrible c'est l'histoire d'un bonhomme qui prend l'apparence d'autres gens et qui commet des crimes en leur nom on le voit qu'une fois pendant les 4 premiers épisodes il est on dirait là au 10ème rang avec une capuche comme vous monsieur sauf qu'on voit pas son visage et on voit qu'il y a des trucs bizarres mais on sait pas quoi bon moi quand j'étais au CM1 ou CM2 il y a eu le film Elephant Man qui est sorti et là pour le coup personne ne voulait que j'aille le voir parce que là ils avaient décidé que c'était un film grave que ça pouvait me faire peur et il y a un copain à l'école qui l'avait vu et sur l'affiche on voyait juste ce gars avec un mouchoir sur la tête on voyait pas le monstre et j'ai supplié mon copain de me dessiner le monstre et cet abruti il dessinait mal et il a essayé de me faire la tête du monstre et c'est l'image qui m'a fait le plus peur de toute ma vie vous avez promis que je vous racontais le vibromasseur j'avais 8 ans c'est la première revue porno qu'on a trouvée avec un copain et on trouvait ça super on savait pas trop quoi en faire mais en même temps il y avait des dames et bien longtemps après j'ai su que c'était des vibromasseurs de couleur métallique je pensais que c'était des lampes de poche et je savais pas comment elles faisaient entrer le machin c'est ça la monstruosité c'est quand on est enfant et qu'on n'a pas la réponse à une question et on se l'imagine voilà c'est facile de régler le problème de l'islamisme c'est vraiment pas compliqué le moment où vous dites aux gamins que le père noël n'existe pas dans toutes les grandes religions vous êtes petit il y a un gros monsieur barbu qui s'occupe de toi chaque année il amène des cadeaux c'est bien etc à la seconde où vous lui dites mais t'es quand même complètement con tu vois bien que ça n'existe pas il peut pas y avoir un gros monsieur barbu immédiatement après tu lui dis Dieu est grand ça peut être Moïse ça peut être Mamoumée ça peut être Jésus c'est tout de même formidable on demande aux enfants d'oublier une connerie enfantine et on leur demande de plonger dans une connerie pour les grands laissez-les croire au père noël il est super gentil c'est tout c'est pourquoi j'aime les monstres parce que je pense que les tout petits dieux les petits lutins qui mettent du lait dans la truque du chat sont beaucoup moins dangereux que ces grands dieux vous voyez chez Lovecraft dès que les dieux ont une certaine taille ils deviennent inquiétants donc moi les petits monstres ça me va nous allons changer de thématique et Justine et Héloïse vont nous rejoindre pour évoquer plutôt votre rôle en tant que dessinateur évidemment mais en tant qu'acteur social pessimiste alors vous allez nous le dire vous allez nous le dire et c'est je les laisse s'installer c'est Justine qui va vous poser la première question alors tout d'abord on voulait vous demander si le rôle de l'artiste était aussi pour vous de s'engager non 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 vraiment pas surtout si il ou elle s'imagine que ça lui rajoute des qualités vous savez pour moi la vision de l'enfer c'est l'interview d'un artiste sur France Inter où on te demande Dieu sait que je les aime c'est ma famille France Inter mais il faut qu'ils arrêtent avec cette maladie mentale de vouloir que l'artiste coche tous les cas alors ça va vous êtes contre l'antisémitisme vous êtes contre l'homophobie vous êtes pour le féminisme d'accord est-ce que vous êtes capable d'écrire un bon livre on ne sait pas on n'a pas le temps d'en parler je non non je crois que c'est vraiment pas le enfin il y a assez de gens qui le font c'est pas des artistes ce sont des animateurs sociaux il en faut ce sont des gens qui luttent pour le bien il en faut je crois que il y a un livre formidable qui a été écrit par un auteur d'extrême droite ça existe Vladimir Volkov je ne sais pas si vous l'avez lu vous devez le lire à Sciences Po je crois que ça s'appelle La manipulation vous l'avez lu ce bouquin ? c'est génial il explique les techniques de toutes les dictatures qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite pour promouvoir une idéologie c'est très simple il ne faut pas du tout aider ou donner de l'argent à un artiste qui milite pour votre idéologie parce qu'il va être mauvais il va arriver il va dire oui je vous fais un livre pour le communisme ça n'intéresse personne il faut promouvoir un artiste qui a ces 10 idées là et qui n'a pas la moindre idée qu'il fait un travail politique c'est ça qu'ils ont fait Edouard Louis il fait monter l'extrême droite il ne fait pas du tout monter la gauche il ne fait pas du tout monter la gauche tout ce qu'il dit c'est tellement affiché comme une pub pour du yaourt ça ne marche pas qu'est-ce qui va marcher ? quand est-ce que cette année j'ai eu parce que ne rigolons pas avec ça deux secondes l'idée de faire société l'idée de que ça marche le fait d'être j'ose même pas dire vivre ensemble c'est tellement des gros mots ces moments où on est tout d'un coup ému par un autre être humain parce que sa situation même si c'est pas la nôtre nous donne envie peut-être pas de nous engager mais en tout cas de raconter moi cette année je l'ai vécu une fois cette année j'ai fait un ma passion c'est le ukulélé depuis toujours j'ai eu la chance d'être envoyé par Arte faire un reportage à Hawaï pour rencontrer les messieurs et les dames qui fabriquent des ukulélé qui essaient de retrouver la culture hawaïenne qui se retrouvent toutes les semaines pour chanter des chansons etc et il y a eu un jour foireux dans le tournage qui évidemment était le plus beau jour c'est le jour où il m'avait promis qu'on allait voir des pagnolos donc les pagnolos c'est des cow-boys hawaïens et qu'ils allaient faire un concert de ukulélé en haut d'une montagne machin et tout déjà on arrive il pleut leur ranch il a rien de tradit c'est des mecs qui vivent là avec leur camion avec leur truc avec leurs femmes leurs enfants et tout et puis ils bouffent pour eux tranquille et on leur dit vous savez jouer du ukulélé ils disaient pas mieux que les autres en fait ils savaient juste trois chansons ils mettaient une chanson à la radio et ils jouaient au-dessus et là les caméras ont arrêté de filmer ils ont considéré que c'était un jour off et je suis resté avec ces gars et ces nanas qui m'ont raconté leur vie alors ils n'étaient pas malheureux ils habitaient là depuis trois ou quatre générations et simplement ils étaient métaillés c'est-à-dire c'était pas leur ferme et le prix de l'immobilier le prix de tout devient tellement haut à Hawaï qu'ils ont aucun espoir de devenir jamais propriétaire de rien sur leur île et ils m'ont dit par exemple la grand-mère là elle s'est inscrite en 1970 sur la liste pour avoir une maison et elle va mourir avant de la voir et le gars s'est mis à chialer c'était John Wayne le gars s'est mis à chialer au volant de son camion et il m'a dit mais ça t'en parle pas parce que c'est pas on doit être à Caillon on doit être là et ce serait indécent quand on vit ce moment-là de le qualifier comme un moment politique ou comme un moment punitant ou comme un moment quoi que ce soit je me suis juste dit j'ai été témoin d'une parole bouleversante qui est parce que j'ai fait le clown tout à l'heure sur le Proche-Orient mais disons-le sérieusement on voudrait militer réellement pour le Proche-Orient on raconterait des vies on raconterait des vies moi j'ai une amie égyptienne dont toute la famille est à Ramallah elle me dit mais le drame de cette région il y en a mille autres mais le drame de cette région c'est que les Palestiniens et les Israéliens ne se connaissent pas ils habitent à 3 km ils font pas la même cuisine ils ont parfois des problèmes qui se ressemblent et ils le savent même pas pourquoi la série Fahouda qui est bourrée de défauts a été malgré tout une grande victoire en Palestine et en Israël parce que c'est la première fois que les Palestiniens et les Israéliens regardaient la même émission donc moi ma réponse au problème politique c'est raconter des récits individuels là où je vais me foutre dans la merde c'est que le prochain chat du rabbin se passe au Proche-Orient j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pourquoi on peut jamais parler de Proche-Orient parce que dès qu'on dit un mot sur le Proche-Orient dans les deux camps ce sont les plus cons qui lèvent le poing qui crient qui hurlent et qui disent des bêtises parce qu'en général ils ne connaissent rien et j'ai tenté peut-être je me plante il sort l'an prochain de faire une série d'histoires individuelles peut-être même pas juste historiquement d'ailleurs plutôt nourries au sein de ma grand-mère de mes oncles des bêtises qu'ils disaient de leur passion de leurs errements et moi je crois au récit individuel je crois beaucoup au récit individuel je ne crois pas beaucoup aux histoires où le narrateur se présente en héros parce que le but d'une fiction c'est d'oublier le narrateur d'être capable pourquoi Emmanuel Guibert qui a eu le grand prix d'Angoulême le mérite et relève selon moi des plus grands écrivains de langue française parce que depuis toujours Emmanuel Guibert a été passeur de récits de gens qu'il admirait quand il fait La guerre d'Alan ou cet américain qui est venu en France pour faire tout sauf la guerre parce qu'il traverse tout mais il ne fait jamais la guerre et il s'est mis au service de cette parole quand il fait le photographe et qu'il se retrouve avec médecins du monde en Afghanistan il ne milite pour rien il raconte le quotidien de ces médecins qui allaient là-bas et il montre à quel point le monde est complexe voilà donc non je ne suis surtout pas engagé mais donc justement comment en tant qu'artiste inviter le public à la discussion et à la réflexion bah ça on va manger ensemble on va non mais vraiment on m'a demandé ça alors c'est marrant parce que des questions m'en posent beaucoup celle-là je ne l'avais jamais eue l'an dernier une dame m'a dit mais finalement est-ce que la bande dessinée ce n'est pas de l'oralité et j'ai été ébloui je trouvais qu'elle avait profondément raison il y a dans la bande dessinée une invitation au lecteur ou à la lectrice à participer parce que le personnage de bande dessinée il a une ergonomie qui fait qu'on a envie de s'en emparer on a envie de dessiner je fais exprès de dessiner surtout quand c'est pour enfants les personnages les plus simples possibles on arrive à les copier très facilement donc plutôt que de dire à mon lecteur ou à ma lectrice je vais t'expliquer ça parce que moi je n'ai rien à expliquer je n'ai rien compris je préfère dire on va parler de ce truc-là et à ce titre la dédicace la rencontre comme aujourd'hui ce sont des moments qui revêtent en tout cas à mes yeux une certaine importance parce que quand j'écris j'y songe je me dis tiens ou je songe au plaisir que je peux avoir moi à découvrir les livres de collègues là j'ai j'ai découvert cette semaine les romans de Jean Daillon je ne sais pas si vous connaissez c'est super bien ça se passe au Moyen-Âge et ce sont des enquêtes policières et là je lis une histoire c'est un espèce de chevalier troubadour au XIIe siècle à Marseille alors il a un copain qui est marocain il a un copain qui est Robin des Bois mais on s'en rend compte au bout d'un moment et bon alors des enquêtes policières au XIIe siècle je ne pensais pas que ça me plairait à ce point je suis noyé et donc voilà c'est plutôt l'idée de on va parler de ce truc-là voilà vous soutenez les auteurs de BD défendant l'amélioration de leurs conditions que demandez-vous et qu'espérez-vous ? moi je suis arrivé tard là-dessus donc il y a oui il y a des gens qui s'agitent beaucoup là-dessus depuis quelques années et comme j'ai la réputation d'être une grande gueule ils m'ont demandé d'aider à faire du bruit c'est tout le paradoxe français c'est qu'on a une industrie du livre unique au monde avec des relais le monde entier nous envie notre industrie du livre on a une défense du droit d'auteur depuis Beaumarchais là aussi unique au monde mais qui n'est pas une défense du droit des auteurs qui est une défense du droit patrimonial donc les auteurs en voient assez rarement la couleur et on a une protection du livre depuis Jack Lang qui est unique au monde là aussi le prix unique du livre ça a sauvé tous nos libraires c'est quelque chose d'exceptionnel en revanche rien n'est fait pour les auteurs c'est-à-dire que être auteur de littérature ou de bande dessinée en France c'est cumuler tous les inconvénients et du salarié alors qu'on n'a pas de salaire et de l'entrepreneur alors qu'on est tous sauf entrepreneurs dans une situation où l'éditeur n'est absolument pas notre patron c'est plutôt une sorte d'investisseur et où l'administration ne sait pas où nous mettre donc le genre de paradoxe ce qui est paradoxal c'est qu'il y a beaucoup de luttes sociales qui se font dans le clash c'est-à-dire des corporations on va parler de la SNCF ou d'autres qui demandent des droits et le gouvernement ne veut pas leur donner la situation des auteurs est un petit peu différente c'est qu'à chaque fois qu'on va voir l'administration pour indiquer qu'on est dans une situation folle tout le monde est d'accord avec nous simplement on est assez peu nombreux pour que ça intéresse quiconque et depuis 10 ou 15 ans personne ne s'intéressait à notre cas là ça a changé le gouvernement vient de sortir un document extraordinaire qui s'appelle le rapport Racine qui pour la première fois met noir sur blanc les dysfonctionnements auxquels je ne vais pas vous emmerder longtemps mais par exemple l'AGSA qui était censé s'occuper de notre sécurité sociale a oublié de faire cotiser 190 000 auteurs depuis 1940 et donc ces gens-là n'auront pas de retraite ça c'est du bon je ne peux pas faire des heures là-dessus parce que vous n'avez rien fait de mal mais ça vaut donc là on est dans une situation très paradoxale avec des pouvoirs publics qui souhaitent nous aider mais notre situation est aux confluences entre le ministère de la culture et le ministère des affaires sociales donc ce n'est pas simple et des représentants des éditeurs à savoir le SNE qui ont été extrêmement décevants parce que ils ne se rendent pas compte que c'est dans leur intérêt ce qu'on fait c'est-à-dire que là par exemple une des choses qu'on demande après j'arrête l'auteur en France est payé sur les bénéfices des ventes de ses livres donc personne ne prend en compte le temps qu'il va mettre à faire le livre en question il y a un vieil arrangement avec l'éditeur qui consiste à donner une avance récupérable ou pas sur les droits du livre donc le temps qu'il met à faire son livre ça n'existe pas donc dans une maison d'édition tout le monde est payé au minimum le SMIC tout le monde aura une retraite ou quelque chose comme ça l'auteur non l'auteur il est payé sur les bénéfices c'est tout et ça c'est une situation qui est anormale et alors après les éditeurs disent mais c'est terrible vous vous rendez compte si on est obligé de payer davantage l'auteur ou de lui donner une part plus importante on va être obligé de faire moins de livres et la pluralité littéraire va y perdre c'est ça que dit Antoine Gallimard on est quand même dans un pays où il y a près de 600 nouveautés en rentrée littéraire chaque année est-ce qu'on a besoin de ce jeu de massacre chaque année à la rentrée je ne suis pas certain en bande dessinée en tout cas le carnage prend la forme suivante et c'est quoi de la surproduction la surproduction ce n'est pas quand un livre se vend la surproduction c'est quand on remplit les étalages de livres qui ne vont pas se vendre et les éditeurs préfèrent publier le changement quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées nous étions 300 auteurs professionnels de bandes dessinées c'était très dur de publier un ouvrage quand on avait la chance de le faire on savait qu'on avait un métier moi du jour où j'ai publié mon premier album je n'étais pas payé grand chose j'avais gagné 10 000 euros dans mon année d'exercice mais je savais que j'avais un métier c'était formidable aujourd'hui on a des jeunes gens qui peuvent avoir publié deux ou trois albums de bandes dessinées et qui n'ont vraiment pas de quoi vivre on a des auteurs de bandes dessinées qui ont 40 ans ou 50 ans dont les livres se vendent bien et qui malgré tout sont en dessous du seuil de pauvreté donc ça prouve qu'il y a il y a un vrai dysfonctionnement on est beaucoup à avoir espoir que ça change un petit peu voilà et moi je ne veux pas aller sur ce camembert qu'utilisent beaucoup de gens vous savez pour vous montrer quel est le pourcentage de chacun dans la vente d'un livre parce qu'en réalité il n'y a pas de pactole en littérature personne ne vole personne le libraire n'a pas une marge énorme l'éditeur a beaucoup de frais donc je ne veux pas pointer un méchant dans cette histoire là simplement une des choses qu'on demande c'est qu'un auteur est au minimum 10% sur le prix de vente d'un livre en librairie c'est à dire sur un livre à 10 euros il y a 1% pour l'auteur bon ben il semble que même ça ça scandalise le syndicat national de l'édition ça c'est un petit problème par exemple un auteur de littérature ou de bande dessinée il peut commencer à 8% sur les ventes de son livre un auteur jeunesse il est à 5,5% on ne sait pas pourquoi alors quand vous demandez on va vous expliquer parce que les livres jeunesse ceci parce que les livres cela il n'y a pas de raison que l'auteur jeunesse c'est moins bon après j'arrête de vous emmerder chaque métier a ses problèmes il ne faut pas déprimer les gamins c'est le plus beau métier du monde donc on va parler de la gauche la gauche dites vous n'est plus europhile et ne défend plus la laïcité deux thèmes qui vous faisaient la soutenir dites vous encore de gauche aujourd'hui j'ai dit ça moi non c'est pas je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire c'est surprenant que la France ait cette obsession là de la latéralisation des questions politiques on est le seul pays il y a ça et il y a la religion aussi c'est des copains allemands qui me disaient ça les copains allemands me disaient mais en France vous êtes super crispé sur la religion vous passez votre temps à dire que vous êtes laïque que ceci et que cela alors vous êtes le pays le plus croyant au monde le plus crispé là dessus et non la réalité c'est que notre vie quotidienne aujourd'hui est traversée par des questions qui sont impensées qui ne sont pas encore digérées et dont on essaye de produire un résultat idéologique avant de les avoir pensées ça ça m'inquiète énormément c'est à dire que le besoin de résoudre un problème avant de se l'être posé ça ça me terrifie par exemple l'urgence écologique tout le monde est d'accord pour dire que c'est la question la plus importante parce que le jour c'est pas qu'on n'aura plus de planètes c'est qu'il n'y aura plus d'humains sur la planète la planète elle ira mais le jour où on n'a plus de planètes on ne peut même plus se disputer simplement prétendre que la réponse à l'urgence écologique est simple ça c'est du charlatanisme prétendre moi je me méfie comme de la peste de tous ces mondes où on prétend que la jeunesse a toujours raison ça a été le point commun du maoïsme du nazisme et du marxisme c'est se mettre vers les gens qui ont le plus d'énergie le plus d'envie le plus d'envie de bien et de justice et leur dire tu as raison vas-y à fond non non l'histoire selon moi en tout cas l'histoire des gauches ça n'a pas été ça l'histoire des gauches ça a été des débats et des disputes continuels à passer son temps à se demander si ce qu'on faisait était intéressant si ce qu'on faisait était bien moi je me méfie énormément des évidences et après je me méfie vous savez la logique qu'expliquait Orwell quand on dit la liberté c'est l'esclavage la démocratie c'est à dire vous inversez systématiquement toutes les valeurs et vous vous demandez à quel moment les mots ont cessé de vouloir dire quoi que ce soit sur le terrain religieux en particulier il y a un clientélisme moi je l'ai vécu parce que je ne le fais plus j'ai passé 20 ans d'intervention en ZEP dans les écoles et j'ai vu tout le syndicalisme de gauche disparaître de nos banlieues j'ai vu dans un premier temps le Front National arriver là-bas moi j'ai vu les couscous organisés par le Front National dans ces quartiers et on ne mesure pas la puissance des quartiers dans la montée du Front National il y a 20 ans évidemment le paternalisme le paternalisme maghrébin ou africain il s'accorde très très bien avec les valeurs du Front National c'est les femmes à la maison c'est une claque si t'obéis pas c'est papa qui a raison c'est exactement les mêmes valeurs après la couleur de peau n'a aucune importance là-dedans et on a vu arriver ensuite les entrepreneurs religieux grâce à qui les pouvoirs publics ont acquis la paix civile pourquoi est-ce que la plupart de certaines corporations de chauffeurs de bus de machin etc se retrouvent dans une espèce de cliché de fanatiques religieux parce que ça a arrangé tout le monde on a acheté la paix civile en prison avec ça aussi et je regrette on a acheté la paix civile dans les quartiers avec ça aussi s'il y a une personne qui pense que valoriser le fanatisme religieux c'est une valeur de gauche alors là et moi derrière ça qu'est-ce que ça me rappelle ça me rappelle ce mépris raciste qu'avait la puissance coloniale en Algérie vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des juifs c'est-à-dire on se disait on va les livrer à leurs prêtres et ils vont nous foutre la paix et on avait le rabbin et l'imam la tête penchée qui allaient voir le caddie pour lui faire ses petites salutations moi je pense que ce qu'on a reproduit dans nos banlieues c'est exactement ça c'est qu'on a acheté la paix civile comme ça et aujourd'hui les gens qui prétendent s'accommoder avec le fanatisme religieux ils n'ont rien de gauche ils font juste une espèce de clientélisme bizarre dont ils seront les premières victimes et pour moi ça c'est du racisme ça c'est du racisme parce que ça veut dire que c'est accepté pour des populations qui sont déjà fragilisées une chose dont on ne voudrait pas pour ses enfants de toute façon moi le test c'est très très simple à chaque fois que je vois un comportement fanatique religieux dans des banlieues ou dans des quartiers défavorisés je me dis tiens est-ce que si ça se passait dans le 16ème arrondissement et que ces gens se réclamaient du judaïsme fondamentaliste ou du catholicisme fondamentaliste j'accepterais ça certainement pas certainement pas j'accepterais pas qu'on oblige une enfant à porter un vêtement religieux j'accepterais pas qu'il y ait une espèce de chantage au respect des jeunes religieux à l'école comment tu oses manger tel jour et ceci et cela j'accepterais pas qu'il y ait un microclimat religieux omniprésent dans toutes les activités collectives et sportives j'accepterais pas que les moniteurs de sport se transforment en moniteurs de prière si ça arrivait dans les beaux quartiers ça ferait un scandale quand ça arrive chez les pauvres tout le monde s'en accommode très bien donc voilà pour moi ça c'est pas de la gauche c'est du racisme alors encore autre chose que vous avez dit d'après vous la politique culturelle du gouvernement doit laisser la culture provoquer qu'appelez-vous une culture qui provoque ? non mais pas exprès pas exprès c'est juste qu'il faut il faut pas avoir peur quand on écrit c'est Jean-Paul II qui a dit ça n'ayez pas peur il faut pas avoir peur quand on écrit ou quand on parle parce qu'au bout d'un moment on va abîmer les idées qu'on peut partager et les choses qu'on ose se dire et on va s'appauvrir pourquoi cette affaire complètement imbécile qui a eu lieu il y a 15 jours avec la gamine qui a dit qu'elle mettait un doigt dans le cul de Dieu pourquoi cette affaire là ça a fait un tel bordel ? parce que tous les relais sociétaux qui auraient dû dire attendez elle dit ce qu'elle veut puisque personne ne peut prouver l'existence de Dieu il y a 3000 religions différentes Dieu n'est pas une personne on peut en dire ce qu'on veut puisque c'est pas une personne comme personne a dit ça en tout cas dans un premier temps on s'est trouvé dans une situation on se dit tiens alors on est dans un pays où on n'a plus le droit de dire qu'on encule Dieu mais on encule qui on veut et d'ailleurs c'est sans doute pas mal de s'enculer chacun fait ce qu'il veut où on va avec ça où on va dans un pays où on a le droit de parler on va dans un pays où il peut y avoir des films aussi merveilleux que les deux papes je ne sais pas si vous avez vu ce film c'est une merveille qui est sur Netflix en ce moment où on voit Anthony Hopkins qui joue Ratzinger qui rencontre le pape actuel au moment d'un drame dans l'église au sujet des abus sur les enfants et ces deux papes vont passer une soirée ensemble et à cette occasion on a un film de la richesse de la controverse de Valladolid il y a quelques années donc il faut arrêter de parler d'autorisation ou d'interdiction de blasphème le blasphème n'existe pas la loi aucun avocat n'a le droit de venir parler de blasphème en France et le fait que notre garde des Sceaux en ait parlé il y a 15 jours je ne la mets à mes yeux pas plus haut que Cyril Hanouna c'est pourquoi il faut avoir le droit de dire qu'on met tous les doigts qu'on veut et tous les bras qu'on veut dans le cul de tous les dieux qu'on veut parce que c'est cette grossièreté là qui autorise des discussions fines sur le sacré des discussions fines sur la spiritualité les deux papes c'est l'oeuvre d'une civilisation libre dans laquelle on a le droit de discuter des crimes de la papauté quand toutes les grandes religions accepteront ce type de fiction on aura beaucoup avancé je ne vois pas mais je ne vois pas d'autre foi qui accepterait un film comme les deux papes qui est un film à mes yeux infiniment plus provoquant que toutes les affaires Mila de la planète donc il me semble qu'on ne peut pas réfléchir tant qu'on réfléchit en étant bridé quand je vois hier la femme de madame Macron qui dit oui cette jeune femme a le droit de dire ce qu'elle veut mais tout de même la courtoisie mais tu n'es pas sa mère ce n'est pas à toi de lui dire d'être courtoise et je suis assez mal parce que l'opinion que je répands me semble devenir de plus en plus minoritaire et qu'est-ce que je pense profondément je crois que notre société est très avide de sacré je crois qu'à force de ne pas enseigner la mystique et la spiritualité les gens sont en recherche de grégaire c'est-à-dire de groupes et que même quand ils ne le savent pas nos compatriotes sont tous avides de totalitarisme religieux et plus ils sont jeunes plus ils sont avides de totalitarisme religieux et malheureusement moi je pense que ce combat est perdu en tout cas en France ce combat est perdu donc en 2016 vous êtes nommé chevalier de la Légion d'honneur pourquoi avoir accepté cette décoration ? on me l'a remis ? on me l'a remis la Légion d'honneur ? ça ne vous a pas laissé de grands souvenirs visiblement ? alors je vais vous dire un secret sur les médailles et je crois que beaucoup d'artistes que vous aimez vont baisser dans votre estime avant qu'on vous donne une médaille il y a une enquête auprès de vos proches etc. donc vous la prenez avant qu'on vous donne une médaille on vous demande si vous allez la refuser si vous annoncez avant que vous allez la refuser on ne vous la donnera jamais donc tous les connards et les connasses dont vous entendez publiquement qu'on va leur remettre une médaille et qu'ils l'ont refusée publiquement et d'ailleurs ils font un article dans le monde en disant qu'ils refusent la médaille ce sont des gens qui savaient qu'on allait leur remettre une médaille qui ont dit oui donnez-la moi et qui après ont fait une annonce pour dire qu'ils ne la voulaient pas à mes yeux c'est ignoble c'est ignoble moi je viens d'une famille pour moitié d'Ukraine pour moitié d'Algérie j'ai grandi dans la révérence des institutions françaises mes grands-parents et mon père ne sont plus là pour apprendre qu'on me donne une médaille à chaque fois qu'on m'en donne une je pense à eux le problème et c'est GB qui avait écrit ça il y a longtemps c'est la collusion avec le politique toutes mes fonctions y compris syndicales m'ont amené à avoir beaucoup de rencontres avec les politiques je me méfie des photos avec les politiques on m'a mis pour la légion d'honneur sous le gouvernement Hollande je dois dire que j'avais beaucoup de sympathie pour François Hollande je trouve qu'à l'époque des massacres du Bataclan à l'époque de Charlie il a été exemplaire il a évité beaucoup d'écueils et c'est de ça que je veux me souvenir et simplement j'ai négligé de répondre au courrier après quoi le gouvernement a changé on m'a demandé d'organiser cette remise de médailles et depuis je traîne mais vous ne me verrez jamais faire un courrier pour dire que je refuse une médaille je trouve ça encore plus ignoble que de l'accepter nous avons remarqué que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux sans renoncer au clash pour défendre vos convictions Instagram, Facebook et Twitter sont-ils un moyen au même titre que la BD et le cinéma ? mais non on se fait tout savoir c'est pareil que ce que je disais sur les ordinateurs avec Wacom vous avez remarqué que quand vous êtes sur Instagram vous êtes assez cool assez détendu et vous vous demandez comment faire pour que votre fessier soit mieux tandis que quand vous êtes sur Twitter au bout de 3 minutes vous disputez avec des gens et sur Facebook vous espionnez le mec de votre ex bon ça c'est pas vous c'est l'algorithme les algorithmes sont très organisés pour vous mettre en rapport soit avec des gens avec qui vous allez vous disputer soit avec des gens que vous allez désirer sexuellement et les plus vulnérables à ça sont nos intellectuels parce que les gamins sont assez éveillés ils sont pas cons ils voient très bien quand on essaie de les enfler tandis que les intellectuels imbues d'eux-mêmes et certains de maîtriser le langage ne mesurent pas à quel point ils sont victimes de l'algorithme donc ils plongent dedans comme un ours avec du miel et ils se font avoir et je vais pas les citer parce que c'est des amis proches mais j'ai des amis qui sont perdus pour la patrie ils ont plongé là-dedans et c'est 8000 tweets par jour donc moi j'essaie d'éviter parfois je peux pas m'empêcher mais on est très très faible par rapport à ça je me suis dit que la chose la plus la plus marrante vis-à-vis de mes lecteurs grâce à Instagram c'était de leur donner des bouts de dessin ou des bouts de scénario ou de les tenir au courant de ce qui avance sur les bouquins quand ça les intéresse voilà après le reste quand je m'implique dans des disputes vraiment je passe 3 jours à le regretter après donc ça me paraît pas très très malin pour l'activité syndicale ça marche bien parce qu'on a remarqué un truc sur Twitter aussi donc Twitter n'a aucune pénétration dans la population française tout le monde s'en fout sauf deux catégories socio-professionnelles les journalistes et les politiques ils sont persuadés que c'est important vous n'imaginez pas à quel point les grands entrepreneurs identitaires de Twitter connaissent deux personnes mais par contre comme ils sont névrosés et qu'ils n'ont pas de vie ils sont là dessus sauf pour la lutte syndicale ça ça a beaucoup marché dès qu'on tweet un truc en impliquant le conseiller d'un ministre le jour même on a une réponse alors que par contre les demandes officielles de rendez-vous on n'a pas donc ça c'est un outil pour savoir les outils quand le Minitel Rose est arrivé au début on ne savait pas à qui on parlait après on a réussi à trouver ça amusant moi j'avais 12 ans je parlais à des dames beaucoup plus âgées et je leur annonçais des tas de choses sexuelles que je ne savais pas faire donc on voulait savoir pourquoi vous avez écrit le roman e-chronique intitulé Le Niçois sur Jacques Médecin un des maires les plus corrompus du sud-est de la France à son époque oh non on ne peut pas vraiment dire qu'il était corrompu c'est pas sa faute c'est la décentralisation tout d'un coup on donnait des sommes folles oui mais c'est vrai qu'il y a une pratique de la politique assez particulière à Nice mon père a été un des adversaires historiques de Jacques Médecin il écrivait les discours de Pierre Paschini qui était l'opposant Pierre Paschini c'était le gaullisme à Nice si vous voulez mon père à la base il était plutôt FLN en Algérie ensuite il est arrivé en France il est devenu gaulliste tous les juifs croient qu'ils doivent la vie à De Gaulle et donc il écrivait les discours de Pierre Paschini et face à lui il y avait Jacques Médecin qui représentait la droite non-gaulliste donc je vous laisse à peu près imaginer et après 20 ans de lutte Jacques Médecin appelle mon père et lui dit André il est temps de s'unir face à la menace du Front National et donc mon père a accepté de devenir adjoint au maire de Nice et il s'est trouvé adjoint au domaine communal de la ville de Nice je peux vous raconter en deux mots comment ça marchait donc mon père qui était très honnête qui était avocat qui était tout ça au bout de 15 jours il appelle son directeur de cabinet il dit excuse-moi je suis très embêté mais là en l'espace de 15 jours je reçois des factures pour des peintures dans la villa d'un ministre une voiture dont je ne sais pas qui elle va conduire à quel endroit une piscine à fabriquer un machin directeur de cabinet blémi et mon père dit vous comprenez je ne peux pas signer ça 15 jours de silence et le directeur de cabinet revient maître Sfar s'est arrangé vous n'aurez plus à voir ces papiers donc ça c'était la mairie de Nice et il est encore resté un moment et puis deux ans après Jacques Médecin a accueilli Jean-Marie Le Pen à la mairie de Nice et lui a donné une médaille au balcon de la mairie et Jean-Marie Le Pen a organisé un colloque à Nice où il a reçu un Autrichien qui s'appelait Franz Schoen-Hubert et qui était un ancien Waffen-SS ce jour-là mon père a démissionné ainsi que deux autres adjoints juifs de la mairie de Nice et ça a causé la chute de Jacques Médecin entre autres choses puisqu'il a perdu tous ses appuis après cette histoire malgré tout c'était une histoire tragique parce que Médecin était un type fascinant qui avait qui était adorable avec ses opposants qui avait une qualité qu'on ne pourra jamais lui enlever c'est qu'il adorait sa ville et c'était un héros à la Garibaldi ou à la Cyrano de Bergerac parce que c'est le cas de tous les politiques mais lui en particulier on ne pouvait pas ne pas l'adorer après avoir passé 20 minutes avec lui il avait toujours un carnet de contraventions sur lui en tant que premier mari du magistrat de la ville et il descendait de sa voiture pour les mettre des contraventions aux Niçois qui les gardaient dans un cadre chez eux il a publié le seul livre qui fait autorité en cuisine niçoise et tous les Niçois ont ça chez eux et donc c'est un personnage de l'ancien monde que j'utilise dans mes romans pour évidemment mettre à l'épreuve le monde d'aujourd'hui mais on ne me fera pas dire que je déteste Jacques Médecin et aucun de ses ennemis politiques ne le détestait les élus communistes avec qui il s'empoignait parce que moi je votais communiste pour faire chier mon père les élus communistes avec qui il s'empoignait à chaque conseil municipal étaient ses meilleurs copains donc c'est une vision très particulière de la politique et on va sauver ces gens-là par le fait qu'ils aimaient leur ville voilà vous avez annoncé votre projet de roman puis de film féministe sur le braquage des bijoux de Kim Kardashian et pourquoi ce choix ? parce que je continue avec ce personnage qui s'appelle le Niçois c'est une espèce d'OSS 117 mais d'aujourd'hui donc le premier volume parlait des élections municipales à Nice donc le gentil c'était Jacques Médecins le méchant c'était Christian Estrosi à la fin on découvrait que c'était son père enfin voilà je voulais en faire un autre marrant après je suis retourné à Nice manque de bol je suis rentré le jour de l'attentat donc le livre s'appelle Farniente c'est le deuxième et il ne fait pas trop rire et je n'ai pas fait exprès et là le troisième va sortir sous forme de bande dessinée d'ici 15 jours et ça s'appelle Fashion Week et c'est l'histoire du cambriolage de Kim Kardashian je ne sais pas si c'est féministe c'est le muscule du patriarcat c'est-à-dire que tous ces bonhommes avec costumes croisés moustache et grosses lunettes qui faisaient la loi à l'époque des tontons flingueurs aujourd'hui aucun de leurs stratagèmes ne fonctionne et je fais partie des gens qui ont été assez éblouis par la figure de Kim Kardashian lors de son cambriolage parce que j'ai eu la chance de faire Brigitte Bardot dans le Gainsbourg Brigitte Bardot pour moi aujourd'hui c'est Kim Kardashian y compris avec les défauts de l'époque y compris avec la bizarrerie de l'époque et de voir cette femme qui est venue de rien qui est une rastignac c'était la copine de Paris Hilton et au bout d'un moment Paris Hilton n'existait même plus face à Kim Kardashian et la voir qui règne sur le monde entier et qui en un instant se trouve dans la situation de fragilité d'une femme préhistorique qui est menacée physiquement et qui doit donner ses possessions et ça pose la question de l'empowerment ça pose des questions alors j'essaie d'y aller de la manière la plus perverse et la plus tordue possible mais je crois que c'est une question importante c'est quoi la différence ? Les stars avant j'avais demandé ça à Bertrand Labbé l'agent de Serge Gainsbourg il m'avait dit vous savez Johan les stars ça n'existe plus à cause du grand journal de Canal Plus parce qu'avant on ne connaissait pas leur quotidien et aujourd'hui on sait tout Kim Kardashian elle a explosé ça vous avez vu ce qu'elle a vendu cette année elle vous fait tous envie et elle vend le tutoriel pour que vous lui ressembliez tous vous mesdames vous messieurs tout le monde peut ressembler à Kim Kardashian elle vous vend le tuto pour lui ressembler Brigitte Bardot elle n'a jamais vendu le tuto pour être Brigitte Bardot elle a réussi à vous vendre je ne sais pas vous mais ils en ont vendu tellement de millions qu'il y a forcément dans cette salle une personne qui en a acheté elle a réussi à vous vendre cette année le maquillage vaginal vous imaginez le volume qu'on se met sur le visage depuis des années si tu rajoutes les parties basses tu doubles les ventes d'accord tapez sur votre téléphone Kim Kardashian maquillage vaginal elle réussit dans un Instagram que peuvent voir des petites filles à mettre des photos où elle est en train de se faire maquiller la zezette avec un sourire c'est super bien photographique elle se tient comme ça la photo est prise là elle fait un duck face et il y a trois ouvriers derrière qui refont le bâtiment je trouve ça formidable je trouve ça formidable pour notre dernière question que pensez-vous des nouvelles censures c'est-à-dire celles créées par les gourous de la pensée formatée les social justice warriors des réseaux sociaux dénoncées par prise de Charlie Hebdo cinq ans après l'attaque du 7 janvier 2015 mais c'est la tristesse c'est la solitude derrière son téléphone l'angoisse il y a je veux bien parler deux minutes de sexualité parce que derrière la découverte de l'identité sexuelle se cache aussi autre chose qui est très liée selon moi aux réseaux sociaux l'exploration de son identité sexuelle c'est une des plus belles choses du monde c'est dire il y a des carcans à enlever on a tous grandi avec des bêtises sur les hommes sur les femmes sur ceci sur cela on s'est interdit mille choses alors qu'en fait on pourrait être très heureux avec notre sexualité ça c'est la jolie face de la médaille la face affreuse c'est la terreur du contact physique ça ça a commencé avec la peur du sida ça a continué avec les attentats parce que c'est la même logique et aujourd'hui on a des jeunes gens qui sont souvent infiniment plus seuls que ce qu'on croit qui n'ont pas de contact physique avec les autres qui n'ont pas de partie ils n'ont pas de fête ils n'ont pas de musique ils n'ont même pas assez de drogue souvent il n'y a pas tout ça le social justice warrior souvent c'est une personne qui est seule qui s'invente une sexualité qui s'invente une intimité et qui ne la vit pas et derrière la manière d'être offensée tous les matins par 20 choses il y a un petit orgasme sadomaso c'est scandaleux ça j'aime vraiment pas mais derrière ça il y a une tristesse affreuse derrière ça il y a des jeunes gens qui ne se voient pas assez qui ne se frottent pas assez les uns aux autres qui ne se trompent pas assez il y a une peur de la douleur il y a une peur du traumatisme il y a une peur de l'agression et le j'essaie d'éviter qu'on me renvoie dans la gueule un hockey boomer ou un machin comme ça mais je je vois je vais le dire simplement je vois le nombre de fois où je me suis fait casser la gueule en boîte le nombre de fois où j'ai vomi sur un trottoir le nombre de fois où j'ai pas su chez qui je me réveillais etc il y a aujourd'hui des jeunes gens qui sont trop protégés donc ils n'ont pas vécu ça donc ils vous racontent une grande expérience de vie sexuelle qu'ils n'ont pas et la libération de la définition de l'identité sexuelle telle qu'elle a été vécue à l'époque du sida c'était des actes de liberté c'était des actes de provocation c'était des actes de rencontre vers l'autre même violente aujourd'hui et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre la recherche de l'identité sexuelle est en train de devenir une attitude réactionnaire et ça c'est profondément incompréhensible et ça porte un mot depuis toujours et c'est très puissant en politique ça s'appelle la peur et je vois derrière ce qui en surface ressemble à oh tu m'as offensé il y a derrière ça une peur ça a commencé selon moi dans les années 80 après l'échec de toutes les politiques de vivre ensemble aux Etats-Unis après que à jamais les populations noires aux Etats-Unis se trouvent dans une situation d'humiliation permanente dont ils ne sortent pas parce qu'en France il y a une vraie mixité ethnique aux Etats-Unis pas du tout les gens ne se marient pas entre eux il y a eu dans le monde du rap ces t-shirts abominables qui sont arrivés avec le mot respect genre tu dois me respecter qu'est-ce que ça veut dire tu dois me respecter et c'est pareil pour Dieu et c'est pareil pour l'identité sexuelle c'est je vais tellement mal que je voudrais que tu ne te mêles surtout pas de mes choix ça ça s'appelle vivre en communauté ça s'appelle partager avec les autres et au-delà de la communauté ça s'appelle l'individu dans sa chambre qui est derrière son téléphone et la provocation ce que j'appelle de la provocation c'est la demande d'intimité c'est la demande d'intimité tu pratiques une religion dont tu crois que je ne peux pas la comprendre invite-moi quand même à manger tu pratiques une sexualité dont tu crois que je n'y comprends rien emmène-moi quand même dans la boîte où tu vas danser ah tu vas pas en boîte bon bah emmène-moi là où tu vas et ça je pense qu'on s'est mis dans les mains de gens qui sont dans la Silicon Valley et qui disent eux-mêmes qu'on ne devrait pas faire ça parce qu'eux ne donnent pas ces machines-là à leurs gamins donc voilà je crois que derrière la question politique il y a toujours cette question de l'algorithme et c'est pourquoi et c'est pourquoi il va bien c'est pourquoi je crois que le livre nous libère je crois que le temps qu'on passe avec un livre le temps qu'on passe seul avec un livre fait monter des angoisses parce que le but de Twitter c'est que vos angoisses n'existent plus le but de Twitter c'est qu'en appuyant dans le bouton il y a une petite tandis qu'un bouquin il va vous plonger dans une angoisse un long dîner le nom j'ai la chance de ne plus être célibataire depuis trois ans mais pendant la période de cinq ans où j'ai été célibataire les longues fois où on rencontre une personne et on sait dès la seconde où on la voit que ça ne va pas le faire du tout et qu'il va quand même falloir faire tout le dîner on en parle des agressions sexuelles que subissent les mecs non pardon ça ne s'appelle pas une agression sexuelle ça s'appelle être trop bien élevé mais on en parle du moment où tu as passé le dîner et tu sais que tu n'as pas du tout envie d'aller au-delà mais tu vas y aller quand même parce que tu es poli et parce qu'on t'a élevé comme ça et qu'après le lendemain tu ne sais pas comment lui dire que tu aimerais bien qu'elle s'en aille de ta maison mais que tu ne sais pas comment on dit ça et que la personne elle reste et qu'au bout de trois jours tu inventes une visite de quelqu'un de la famille qui est en fait un copain dont tu lui devantes de venir et moi ça ça m'intéresse moi ça ça m'intéresse le roman qui dure trop longtemps mais on le finit quand même ça ça m'intéresse nous allons aborder la troisième partie de cette rencontre maintenant pour laquelle Manon et Jean vont nous rejoindre une partie où on parlera plutôt d'animation il y a de nombreuses questions sur l'animation qui intéressent les étudiants et les outils techniques de l'artiste pas seulement dans le cinéma mais également dans la bande dessinée alors je laisse Jean s'installer c'est lui qui va poser la première question alors vous avez choisi un style de cinéma d'animation qui ne se distingue pas uniquement aux enfants est-ce commercialement risqué selon vous en France ? en fait la France c'est un des territoires les plus libres pour l'animation depuis toujours depuis Paul Grimaud enfin depuis bien d'autres il y a toujours eu toutes sortes de genres d'animation qui ont été beaucoup aidés et en télévision et au cinéma donc non on est quand même pas malheureux on est dans des pays les plus créatifs au monde j'ai aussi la chance de faire de l'animation 2D donc c'est de la technique enfin pas à l'ancienne quoi ce qui permet de fédérer beaucoup d'animateurs il y a le plein emploi chez les animateurs et les animateurs français sont à peu près les meilleurs du monde donc avant qu'ils aient fini leurs études ils sont tous préemptés par Pixar, par Disney par tous ces grands studios américains simplement tous ces grands studios leur proposent de faire de la 3D et eux moi j'ai récupéré tous ceux qui aiment le dessin un petit peu à l'ancienne donc j'ai pu avoir des gens formidables maintenant la situation change un peu grâce à Netflix Netflix qui développe beaucoup de 2D aussi mais pendant que je faisais le chat du rabbin j'étais un des seuls refuges pour la 2D là pendant les 6 ans où on a fait Petit Vampire ça a été aussi une formidable pépinière pour des artistes en 2D et voilà je crois qu'on a beaucoup de chance d'être en France en France dans un dessin animé on peut à peu près connaître toute son équipe on peut à peu près dans un studio américain il y aurait 3 fois plus de monde ce serait très différent enfin la France est pas mal lotie quand même après il y a un problème structurel avec l'animation c'est qu'on met 5 ou 6 ans à faire un film donc les gens qui vous l'ont commandé se sont déjà fait virer 3 fois quand vous le finissez donc on a des interlocuteurs formidables mais il faut savoir quand le film sera fini ce ne sera pas ceux qui ont commandé le film être produit dans l'animation française obtenir des financements est-ce plus facile lorsqu'on a un ancrage solide dans la bande dessinée ? oui 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 en fait comment je me suis retrouvé à faire des films moi c'était pas ma passion moi faire des livres ça m'allait très bien et il y a eu 8 propositions pour faire le chat du rabbin en film ou en dessin animé et après que j'ai dit 8 fois non les gens de Dargo m'ont dit bon bah maintenant il faudrait que tu dises ce que tu veux je dis bon ok je vais le faire moi et ça s'est passé comme moi il y a une logique toute simple mais depuis longtemps en cinéma et en animation c'est que dès qu'un livre se vend très bien on va essayer d'acheter les droits à l'auteur pour en faire un film ou pour en faire un dessin animé ce qui est un petit peu nouveau avec ma génération c'est que les auteurs ont osé ou alors on a autorisé les auteurs à être les réalisateurs de leurs propres films et c'était un peu le drame du Goprat c'est que beaucoup de gens lui avaient proposé de faire Corto Maltese et lui disait mais ils veulent s'amuser avec mon personnage moi quand j'ai demandé à réaliser Le Chat du Rabbin puis j'ai demandé à réaliser Gainsbourg je ne pensais pas que je pourrais le faire mieux qu'un autre mais je pensais juste que ça m'amusait beaucoup de le faire et donc voilà quand un livre quand un livre passe allez on va le dire très grossière quand un livre passe les 200 000 exemplaires tout le monde veut l'adapter ce qui est plus difficile c'est de s'imposer comme réalisateur ou comme scénariste surtout scénariste parce que c'est assez marrant les gens de l'autiovisuel c'est une maladie mentale ils ont beau le reconnaître ils n'arrêtent pas ils croient tous qu'ils savent comment on écrit une histoire un vrai scénariste il sait qu'il n'y a pas moyen de savoir comment on écrit une histoire il n'y a pas moyen aucune méthode aucun machin aucun truc donc on leur fait des cours d'écriture il y a des grands gourous américains dont plus personne ne veut aux Etats-Unis qui viennent faire des conférences en France les scénaristes n'y vont pas ce sont les producteurs qui y vont et ils apprennent des mots qui leur permettent de faire chier après après ils te disent arc narratif et ils te disent machin arc narratif ça veut juste dire la suite de l'histoire et après ils t'embêtent on ne nous embête pas la relation à l'éditeur en littérature ou en bande dessinée c'est quelque chose d'extraordinaire ça s'appelle choisir la personne qui va être notre premier lecteur et aller déjeuner avec cette personne beaucoup et finalement c'est la personne à qui on veut plaire c'est la personne dont on veut qu'elle dise là c'est bien là c'est pas bien là c'est machin moi j'ai une relation à mon éditrice chez Albin Michel Florence Godferno qui est extraordinaire c'est une personne que je connais depuis une trentaine d'années qui rit des mêmes bêtises que moi qui essaie de comprendre ce que je souhaite faire parfois elle m'aide à comprendre parce que j'en sais rien qui m'a jamais changé une ligne mais qui me dit là je comprends pas là je m'ennuie là qu'est-ce que t'as voulu faire et j'adore lui amener les histoires qui lui plaisent le moins au monde par exemple les vampires les monstres surnaturels ça la saoule elle a rien à faire de ça le prochain roman c'est un roman de vampires et à chaque fois elle essaie de comprendre et ça en audiovisuel malheureusement ils n'ont pas le temps plutôt que d'aller déjeuner avec vous et de faire de la rêverie avec vous ils ont tellement la peur que ça marche pas ou que ça gagne pas d'argent ou que ceci ou que cela qu'ils font que vous mettre leur peur sur les épaules vous connaissez l'histoire du rabbin qu'on réveille en pleine nuit parce que c'est tout l'audiovisuel qui est là-dedans c'est un rabbin qui est avec sa femme au lit c'est Shabbat il voudrait bien être tranquille c'est le seul soir de la semaine où c'est vraiment obligé d'avoir des relations sexuelles donc il fait son petit trou dans son drap il s'apprête à y aller c'est pas vrai le trou dans le drap c'est une légende et là-dessus on frappe et le rabbin dit quoi, qu'est-ce que c'est ? il dit rabbin c'est Moshé oui tout le monde s'appelle Moshé entre Moshé qu'est-ce qu'il se passe ? alors il le reçoit en pyjama c'est le rabbin je suis embêté parce que je dois 400 roubles à Yaakov qui habite en face et je n'arrive pas à dormir parce que je ne les ai pas puis je ne les rendrai pas le rabbin il ouvre la fenêtre et il dit Yaakov Moshé il te doit 400 roubles il ne les a pas il ne te les donnera pas et il ferme la porte il dit tu vois maintenant c'est lui qui ne dort plus donc ce que fait un producteur de cinéma avec un scénariste c'est exactement ça il veut que vous ne dormiez plus quelles sont les dernières innovations que vous appréciez dans l'animation ? Slack vous connaissez Slack ? c'est une appli sur téléphone alors ça je peux vous garantir que mes animateurs apprécient moins que moi je plaisante en fait on aime bien Slack c'est une appli qui permet de partager des images et du texte en permanence tout le temps ça signifie que bon dans un studio d'animation tout le monde est dans le studio mais quand on fait du développement c'est à dire quand on essaie de fabriquer des images pour des films qu'on aimerait faire dans quelques années mes animateurs et mes dessinateurs préférés ils ne sont pas libres toute la journée ils sont sur d'autres studios sur d'autres machins donc je leur dis tiens est-ce que tu peux me faire quelques images sur ce thème donc on fait un contrat ils font et ils peuvent m'envoyer nuit et jour leurs croquis et moi je peux leur répondre nuit et jour et comme ça ça nique et leur vie familiale est la mienne et on passe notre temps à nous envoyer des dessins mais moi j'ai un besoin de je suis très très chiant quand je travaille en équipe et j'ai un besoin de contact permanent avec les gens et j'adore qu'on m'envoie plein de dessins et en renvoyer plein et même si c'est à 2h du matin je sais que c'est pas bien au titre du code du travail mais enfin voilà j'oblige personne en tout cas moi je le fais et Slack c'est formidable on peut s'envoyer des dessins tout le temps il y a ça il y a iPad c'est quand même pas mal parce que je suis pas très fort en ordinateur mais ce que j'aime bien c'est quand il m'envoie un dessin et quand sur le iPad je mets un calque et je propose les petites corrections que j'aimerais bien plutôt que de leur faire un mail de 30 lignes où je dis fais les yeux moins ceci plus cela je propose un petit dessin et là où c'est le plus magique parce que là pour l'instant je fais que des dessins animés en 2D mais j'aimerais bien quand même un jour faire un dessin animé en 3D comme les Pixar ou comme des trucs comme ça et donc j'ai la chance de travailler avec de grands artistes de 3D il y a un gars qui s'appelle John Banana il y a des grands mecs c'est génial j'avais rencontré il y a quelques années Glen Keane Glen Keane qui est l'un des plus grands animateurs américains celui qui a fait Réponse et donc Réponse c'est de la 3D mais Glen Keane lui il ne dessine qu'en 2D donc on lui donnait des sculptures 3D il mettait un calque et il donnait des solutions de dessin classiques dessus donc là ce que je fais avec les gens de la 3D c'est la même chose ils constituent un personnage en sculpture et moi selon divers angles je leur propose des petits dessins et ça sans iPad sans les messageries pour s'envoyer des dessins en permanence on pourrait le faire mais ce serait moins amusant là je travaille aussi sur un projet de film avec des monstres avec les maquilleurs de Guillermo del Toro donc c'est l'équipe de DDT de Barcelone qui ont fait tous les maquillages du Gainsbourg il y a longtemps aussi et on réfléchit au maquillage de monstres ensemble donc je leur montre une photo de l'acteur qu'on aimerait avoir dans le film il me propose un maquillage et moi sur iPad je leur propose d'autres trucs mais c'est génial parce que en réalité qu'est-ce qui vous fait peur dans un vampire c'est qu'à un moment le maquilleur a eu l'idée d'un truc qui sort de vos cauchemars à un moment par exemple le dernier Dracula de la BBC qui n'est pas une grande réussite mais ils ont fait des dents qui sont assez dégueulasses pour qu'on n'en dorme pas la nuit True Blood il y a quelques années ils ont inventé les dents comme un serpent qui sortent comme ça donc c'est des petites idées comme ça et ça c'est plus marrant moi j'ai l'impression d'avoir l'ardoise magique moi l'ardoise magique j'aime bien surtout quand je peux le faire dans mon bas alors on utilise beaucoup l'animation dans des films dans des documentaires pour distinguer le réel du souvenir le réel du rêve qu'est-ce que vous en pensez ? je ne sais pas c'est des outils c'est des outils il faut bien le faire moi ce qui me fascine c'est quand on ne sait pas comment on a travaillé par exemple Spider-Man in the Multiverse qui est sorti il y a quelques mois c'est une merveille parce que c'est un mélange complètement innovant de techniques d'animation de techniques de bande dessinée et de captation de cinéma live si bien que personne n'est capable de dire quel est le budget de ce film parce qu'on ne sait pas comment ils ont fait et la narration nous réveille parce qu'on n'a pas l'habitude moi j'ai eu la chance il y a quelques années de faire un court métrage pour Salma Hayek dans un film qui s'appelait Le Prophète d'après Khalil Gibran et on est allé chercher Philippe de Coufflet à qui j'ai demandé de m'inventer un tango mais un tango qui ne serait pas un tango qui serait autre chose et qui raconterait la vie d'un couple depuis la rencontre le mariage la séparation tout ça et on a imaginé une salle vide de mariage et un couple qui danse je les ai filmés avec des mini caméras et ensuite on a dessiné pendant des mois et des mois donc moi ce qui me plaît c'est la rencontre entre de vrais acteurs du dessin de bande dessinée c'est-à-dire du dessin fixe et du dessin d'animation c'est-à-dire du dessin qui ne pense qu'au mouvement et si le résultat peut surprendre peut émouvoir voilà ensuite je ne sais pas quand le dessin intervient dans un film live moi ça ne me dérange pas quand ça marche Qu'est-ce que le numérique peut apporter à la BD traditionnelle ? La ruine des collectionneurs d'originaux ça c'est toujours une bonne chose je ne sais pas sincèrement je ne sais pas c'est des outils il ne faut pas qu'ils soient plus forts que nous il y a un danger c'est que les auteurs sont payés de moins en moins le dessin très très rapide type blog type tout ça se développe beaucoup il y a certains trucs qui fonctionnent sur un écran et qui ne vont pas fonctionner imprimés selon moi une des grandes maladies des bandes dessinées récentes je pense en particulier à des bandes dessinées autobiographiques ou des bandes dessinées à thématiques un peu politiques où des jeunes gens vont raconter un sujet de société c'est qu'ils ont travaillé parfois très vite à la palette graphique en décalquant des photos sur un blog ça va marcher imprimé toutes les faiblesses de dessin vont nous sauter aux yeux donc je crois qu'il faut maîtriser son outil c'est dur de maîtriser une tablette graphique parce qu'il faut en fait c'est même plus dur que sur du papier il faut inventer sa propre technique et il faut qu'elle soit aussi personnelle que ce qu'on fait avec une plume et il y a des génies là-dedans par exemple Arthur Depince qui fait Zombilenium et qui fait toutes sortes de BD c'est un des seuls mecs au monde à savoir faire de la bande dessinée en vectoriel qu'est-ce que ça veut dire en vectoriel ça veut dire qu'au lieu de dessiner avec un stylo comme ça il fabrique des formes géométriques et tout tous ses dessins y compris la luisance sur une botte ou les effets dans des cheveux ou les brillances c'est fait à partir de formes comme si on construisait une fusée c'est des formes géométriques il n'y a que lui qui sait faire ça je reviens à Julien Niel Julien Niel qui fait les aventures de loup qui sont extraordinaires il modifie son style avant il travaillait sur une tablette Wacom maintenant il travaille sur iPad mais quand il travaille c'est aussi sérieux que s'il avait du papier c'est-à-dire qu'il a sa tablette posée là il ne l'emmène pas à la plage il ne se promène pas avec ça c'est les choses qui marchent après il y a les milliers de choses où ça ne marche pas et où sur tablette les défauts se voient encore plus que sur du papier c'est-à-dire qu'on va le dire assez simplement la tablette elle vous fait dessiner encore plus mal que votre dessin habituel donc pour réussir un livre sur tablette il faut être encore meilleur après il y a un autre danger s'il y a des dessinateurs dans la salle c'est que dès que vous travaillez sur tablette tout le monde trouve parfaitement normal que vous fassiez gratuitement vos propres couleurs qu'il n'y ait pas de scan à payer et que vous livriez des fichiers directement imprimables problème que je n'ai jamais moi je fais exprès de ne pas avoir de photocopieuse chez moi de ne pas avoir de scanner et de ne prétendre ne savoir rien faire d'autre qu'une page en papier avec de l'encre de chine dessus et après l'éditeur se débrouille alors parlons un petit peu de l'actualité législative la future loi audiovisuelle impactera-t-elle selon vous votre métier de réalisateur qu'est-ce que c'est la future loi audiovisuelle qu'est-ce qu'elle dit racontez-moi je ne la connais pas c'est la loi qui est actuellement en débat qui parle un petit peu du couple producteur-réalisateur qui parle des droits d'auteur et du coup de la notion de droit d'auteur à la française c'est ce qu'ils ont appelé la défense des droits d'auteur au niveau européen c'est ça ? ça c'est les droits patrimoniaux ça c'est les droits patrimoniaux en réalité ça n'a pas une grande influence sur le réalisateur on en revient au c'est plus vaste l'exception culturelle française c'est une chose extraordinaire si on avait le courage de le défendre au-delà de nos frontières il y a eu un nombre incalculable de rendez-vous manqués pendant lesquels tous nos partenaires européens nous suppliaient de les aider à faire une Europe culturelle un des plus grands moments de honte de mon existence ça a été après la sortie du film de Gainsbourg quand on m'a emmené à Berlin au European Film Awards où toute l'Europe de la culture était représentée et où la France ne mettait qu'un orteil parce que la France est tellement jalouse de son précaré culturel et a tellement peur que l'Europe le grignote qu'elle n'ose pas être conquérante et je crois que s'il y a 20 ans on avait eu le courage d'être conquérant en Europe sur le domaine culturel on aurait aujourd'hui une Europe qui aurait une autre gueule qui relèverait d'autres choses que du marché et qui aurait créé des liens extraordinaires aujourd'hui la situation du cinéma européen n'est pas si mauvaise la situation du cinéma français est plutôt formidable on est tout de même très dépendant de subsides et de plateformes étrangères mais c'est normal parce que le cinéma est une discipline mondiale pour le reste je ne suis pas très au courant des lois dont vous me parlez ce n'est pas que je ne veux pas répondre c'est vraiment que je ne suis pas au courant comme vous l'avez dit pour être meilleur est-ce que vous seriez prêt à n'utiliser que le numérique pour en faire un futur album ah oui moi je n'ai pas de religion là-dessus mais c'est juste que je ne sais pas trop moi je sais faire la tablette pour corriger les dessins des collègues ça je sais très bien et puis pour rigoler parce que c'est marrant comme truc mais j'ai besoin du papier je ne vais pas citer l'auteur parce que ça ne se fait pas mais il y a un camarade qui a un dessin formidable d'habitude et qui depuis très peu de temps s'est mis à la tablette et c'est une catastrophe parce qu'on voit qu'il passe son temps à réduire et à grandir son dessin et son trait c'est perdu et il y a ce qu'il y a de formidable dans une page de bande dessine Moebius disait l'appareil photo ce qu'on l'a il réussit alors la qualité d'un dessin c'est de louper un peu il y a le dessin sur le papier avec le danger qu'on prend vous savez les sculptures de Giacometti elles sont formidables pour la taille qu'elles ont à côté de vous 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 mettez à côté d'une sculpture de Giacometti l'émotion c'est la taille de la sculpture le dessin c'est pareil moi je ne pourrais pas ce n'est pas que je ne veux pas c'est que quand je le fais c'est moins bien que quand je fais sur papier à l'inverse il y a des dessinateurs qui arrivent à faire des allers-retours constants par exemple Clément Ouboury arrive à faire des albums aussi géniaux à la tablette et sur papier donc c'est d'une souplesse Mathieu Sapin aussi c'est très drôle d'ailleurs parce que Mathieu Sapin c'est un vrai petit cochon ses dessins sur papier il y a 300 kilos de typex de machin de gratuit quand il fait à l'ordinateur c'est tout propre et on fait une BD ensemble en ce moment et il y a des célébrités dans la BD et il y a un moment on n'a pas eu les droits donc on s'est dit bon on change on met quelqu'un d'autre à la place et en quelques minutes il a effacé une tête il a collé une tête de quelqu'un d'autre ça me fascine mais je ne sais pas le faire Y a-t-il un avenir pour la bande dessinée sur les réseaux sociaux ? Il y a même un présent la question c'est le métier parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont le premier vecteur de dessin la jeunesse française dessine énormément y compris sur papier les ventes de matériel de papeterie et d'aquarelle augmentent de 100% par an on est un des pays qui dessine le plus au monde après la difficulté c'est d'en faire un métier en Corée ils ont réussi à fabriquer des bandes dessinées qui vont directement de l'auteur au lecteur par téléphone portable et les auteurs sont multimillionnaires parce qu'ils se sont réussi à se débarrasser de l'éditeur et ils vont très très bien en France on n'a jamais réussi toutes les tentatives de monétiser de la bande dessinée sur internet se sont tout de même à peu près écroulées moi je ne trouve pas que ce soit une très mauvaise nouvelle mais c'est perso par contre ce qui est en train de monter énormément c'est les ventes par correspondance de livres type Amazon et tout ça et ça pour certains libraires c'est une véritable catastrophe on a eu aujourd'hui le drame à Paris de la librairie Album Comics qui est la grande librairie de comics à Paris qui demande à être soutenue parce qu'après six mois de gilets jaunes et de grèves et de machins ils n'ont eu personne et le grand gagnant des gilets jaunes c'est Amazon après on peut se le tourner comme on veut mais c'est comme ça et pour nos libraires c'est un cataclysme donc voilà j'espère qu'il y a un avenir en ligne pour les bandes dessinées sous quelle forme j'en sais rien dans le camp où je me trouve j'espère surtout qu'il y a un avenir en librairie la partie questions est maintenant terminée et nous allons faire un petit exercice avant que ne débute ce grand oral le public a déposé des mots dans une urne dans un tote bag trop mignon et comme vous êtes dessinateur avant tout un homme de mots et d'images le public fournit les mots vous vous allez tirer au sort trois ou cinq papiers avec des mots à partir de ces quelques mots on vous propose de passer aux images et de faire un dessin voilà voilà le public fournit le public fournit et de faire un dessin et de faire un dessin